Parce que pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut que tu aies recouvré une certaine sérénité en toi. Est-ce que vous lui avez pardonné? Oui. J'ai écrit des lettres posthumes à mes enfants. J'ai pardonné à mes enfants. Et je leur ai avoué que je les aimais. Même si je leur avais déjà dit de leur vivant, je leur ai dit que je les aimais. Maintenant, c'est du passé. Et pour moi, les souvenirs, comme je vous le dis, les souvenirs que je garde, j'essaie de garder les bons souvenirs. Et ils sont tous présents dans mon cœur. Elle demande aussi aux familles des victimes de la polytechnique de lui pardonner. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que je leur demande pardon au nom de mon fils, que j'ai toujours prié pour elles. Si vraiment les parents des victimes voulaient me rencontrer, je pense qu'à ce stade-ci de ma vie, je pourrais être en mesure de faire face à cette situation. Harold Gagné, TVA, Montréal. Les Québécois déconnectés du reste du Canada, mais ouverts sur le monde, les propos de la gouverneure générale Michael-Jean à la presse canadienne hier n'ont pas laissé grand monde indifférent. La principale intéressée, elle, a nuancé ses propos aujourd'hui pour parler de la nécessité d'une ouverture globale. Jean-Raphaël Drolet. Une première journée porte ouverte à sa résidence officielle de Québec pour la gouverneure générale. Un moment pour faire le point sur ses déclarations, des propos mal interprétés selon elle. C'est le plus grand défi à relever, c'est-à-dire que nous soyons connectés les uns avec les autres. Un article de la presse canadienne citait Michael-Jean. Les Canadiens vivant au Québec sont souvent très déconnectés du reste du Canada. Le Québec doit resserrer ses liens avec le Canada. On peut rêver d'une situation autre, mais je crois que la réalité impose que nous soyons réalistement tournés vers ce qui est dans notre intérêt, rassembler nos efforts, rassembler nos forces et faire front commun. On peut aussi lire que la gouverneure générale estime que les Québécois ont tourné le dos au Canada anglais au profit du reste du monde, ce qui affecte l'unité nationale. Et si jamais Mme Jean veut rajouter son nom à la liste des dillons chrétiens Trudeau et compagnie et essayer de se faire une carrière politique sur le dos du peuple québécois, je pense qu'elle va nous trouver sur son chemin. Je pense qu'il est vrai que les Québécois doivent montrer de l'ouverture par rapport à la réalité qui est vécue par les autres Canadiens, mais l'inverse est aussi vrai. Je pense que dans tout cela, il faut voir qu'elle est de bonne foi. Dans l'attente de rencontrer la gouverneure générale, les positions étaient partagées dans la foule. Ce Torontois pense que ce sont les Canadiens anglais qui doivent s'ouvrir au Québec. On a besoin de venir au Québec et comprendre la culture québécoise. Je n'entends pas de tollé de la population. Est-ce qu'il y a un tollé ici? En après-midi, Mikaël Jean a apporté certaines nuances. Ses propos ne visaient pas uniquement les Québécois. Selon elle, c'était plutôt un appel à la solidarité canadienne pour mieux se connaître, voyager davantage dans le pays et lutter ensemble contre différents problèmes. Les gens de la Colombie-Britannique auraient intérêt à mieux connaître aussi ceux de Terre-Neuve et Labrador. De la même façon que les gens du Manitoba auraient intérêt à mieux connaître aussi ce qui se passe au Québec. Je veux dire, c'est une situation qui est globale. Nous avons intérêt vraiment à apprendre à travailler ensemble et à être ensemble, mais surtout à apprendre à dialoguer. Selon plusieurs, nonobstant les rectifications, le mal est déjà fait. Ses propos sont d'autant plus déplacés qu'ils viennent d'une personne qui n'est non élue, qui n'est pas imputable devant quiconque. Jean-Raphaël Drolet, TVA, à Québec. Une opération de sauvetage spectaculaire qui a donné des sueurs froides à bien du monde aujourd'hui à Rimouski. Des plaisanciers se sont aventurés sur le fleuve malgré des vents forts. Une panne de moteur est venue compliquer les choses et ils ont finalement dû attendre le traversier. Martin Blanchet. Autres membres de la coopérative nautique de Rimouski ont eu la peur de leur vie aujourd'hui. Une randonnée sur le fleuve Saint-Laurent à bord de deux petits voiliers s'est terminée sur un traversier. Ne pouvant regagner Rimouski à voile en raison de la direction du vent, ils ont dû utiliser le moteur, mais ont ensuite manqué de carburant. Après avoir jeté l'encre, ils ont lancé un appel à l'aide. Ils ont vu qu'ils étaient pas mal de remonter au vent avec les voiles. Ils ont voulu démarrer le moteur, mais ils n'ont pas fait long avant de tomber en panne d'essence. Et par chance, le traversier CNM Evolution, qui relie Forestville à Rimouski, était sur son chemin du retour. Le grand catamaran les a récupérés au passage, non pas sans difficulté, comme en témoignent les passagers qui ont assisté aux opérations de sauvetage. On nous a annoncé qu'ils allaient sauver des gens de voiliers qui étaient en difficulté. Et alors, on a assisté à tout ce qui se passait là. C'est assez impressionnant, surtout quand ils remontaient le bateau hors de l'eau. C'est fort dangereux pour tout le monde. Un voyage mouvementé? Oui, mouvementé beaucoup, oui. C'est la première fois que vous voyez une opération de sauvetage comme ça en mer? Oui, dans des colloissants comme ça, oui. Les quatre rescapés peuvent ainsi se compter chanceux de s'en être tirés, sans sauve. Peut-être on y faut le terminer un petit peu, mais pas vraiment dire danger extrême, là. Mais ils ont eu froid. Ils ont eu une peur, plus une peur, là, que de froid aussi, là. Martin Blanchet, TVA, Arimouski. Et un peu comme Arimouski, il y avait de quoi être décoiffeux aujourd'hui dans plusieurs régions du Québec. Les vents ont atteint de 70 à 80 km heure à Montréal, en Montérégie et dans les Laurentides, avec des pointes à 100 km heure. Des arbres ont été déracinés, des voitures abîmées, des branches qui sont tombées sur des fils électriques ont causé plusieurs pannes. 55 000 résidents sont toujours privés de courant ce soir, dont 41 000 dans les Laurentides. La région l'a plus touchée. On signale aussi des pannes à Montréal, en Montérégie et en Estrie. Certaines familles devront attendre jusqu'à demain soir pour retrouver le courant. Pour d'autres qui vivent dans les Laurentides, ça pourrait prendre encore plus de temps. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Esther. Est-ce qu'ils vendent toujours autant ce soir? Ah, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué. Juste pour vous donner un exemple, à Montréal, les vents soufflent en ce moment. du sud-ouest à 15 km heure, alors qu'aujourd'hui, les vents soufflaient de 40 à 50 km heure. Et on a enregistré des rafales qui frôlaient les 100 km heure du côté de Dorval. Donc, il y a encore beaucoup de vent à l'est de Québec, avec des rafales jusqu'à 50 km heure, mais ça s'en va en diminuant à mesure que le système dépressionnaire se déplace vers l'est. Côté temps, aujourd'hui, avec quelques averses ici et là, demain, ce sera le retour du soleil. Un ennuagement est prévu en après-midi. Ce sera beaucoup plus frais. Je vous donne des prévisions détaillées dans quelques minutes. À tout à l'heure, Lynn. À tantôt. Après la pause, 6 millions à la police pour lutter contre les gangs de rue. Est-ce qu'on s'y prend de la bonne façon? Le truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a d'autres jeunes qui vont prendre la place. OK? Parce qu'on n'a rien à leur offrir. Le sous-titrage vous est présenté en collaboration avec le RDPRM. Avant d'acheter un véhicule, consultez toujours le RDPRM pour ne pas acheter les dettes des autres. Trois-Rivières Hyundai va de l'avant et vous offre le choix. En plus, vous pouvez personnaliser votre véhicule. Accent, Santa Fe ou tout autre modèle Hyundai. Vous pouvez avoir une auto à votre goût. Trois-Rivières Hyundai trace la route pour le plus grand choix. Les Bomberies est le meilleur service. ...un peu oublié. On le sait, le ministre de la Sécurité publique a accordé 6 millions à la police et 1 million au groupe communautaire. Et ça leur fait craindre que la répression prenne le pas sur la prévention de Niterio. La prière du dimanche dans une des nombreuses églises haïtiennes de Montréal. Ici, on prie Dieu, on prie pour les jeunes, pour qu'ils ne tombent pas sous l'influence du mal, les gangs de rue. Quand on demande au pasteur ce qu'ils pensent des 7 millions consacrés à la lutte aux gangs de rue... Est-ce que la répression va cesser ce phénomène-là? C'est ça la question? Vous en doutez? Oui, j'en doute parce que c'est pas ça la solution. De faire des répressions et puis ça va arrêter. Non. Et quoi est la solution? Mais ce sont des préventions. Toutes sortes de préventions. auprès des parents, auprès des jeunes. Le pasteur cite comme exemple de prévention cet orchestre de jeunes, fondé par des fidèles de son église. On va utiliser la musique comme moyen pour normalement sensibiliser les jeunes. Et une fois que les jeunes sont sensibilisés, ils vont pouvoir maintenant avoir un comportement fiable, un comportement digne de la société en écartant toutes les mauvaises influences. En fait, ici, on prend très au sérieux le phénomène de gangs de rue. C'est un problème qui nous touche beaucoup. Surtout que lorsque la communauté haïtienne est pointée du doigt, on voit nos jeunes, ça nous fait vraiment mal parce que c'est pas ça qu'on espère de nos jeunes. Ce que je veux là, c'est que les jeunes soient bien dans notre société. Jean-Yves Sylvestre est travailleur de rue. Les gangs, il connaît. Il questionne le fait qu'il n'y ait qu'un million sur les sept annoncés pour financer les organismes communautaires de prévention. Moi, ça veut me dire que la société veut investir beaucoup plus sur la répression, que la société, pour elle, bon, c'est pas important la prévention, que les jeunes, bon, on va juste les arrêter. Mais il faut faire attention à quelque chose. Il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a d'autres jeunes qui vont prendre la place. OK? Parce qu'on n'a rien à leur offrir. En fait, à peu près tout le monde s'entend pour dire qu'il faut prendre les moyens pour combattre les gangs de rue, que l'annonce de vendredi est une bonne chose. C'est plutôt la façon de procéder qui ne fait pas l'unanimité. Prévention, répression, tous attendent de voir concrètement de quelle façon cet argent sera dépensé. Denis Thériault, TVA, Montréal. Les policiers d'un bout à l'autre du pays ont honoré aujourd'hui leurs confrères et consoeurs morts en service. Plusieurs cérémonies avaient lieu à travers le Canada dans le cadre du Jour commémoratif national des policiers et des agents de la paix. Les noms des dix officiers morts en service l'année dernière ont été ajoutés au tableau d'honneur de la commémoration. En huit ans seulement, des gens 729 noms y sont inscrits. Les diffusions n'ont pas réussi à calmer la colère de certains résidents des banlieues. Ils étaient nombreux cet après-midi à Saint-Bruno à se plaignent du conseil d'agglomération dont ils dépendent toujours, même s'ils sont dépusionnés avec long oeil. Ils estiment qu'ils n'ont aucun pouvoir au sein de cette structure ou ils sont condamnés à être minoritaires. Ils blâment aussi l'agglomération pour les récentes hausses de taxes. Ils parlent de 50 % pour cette année seulement. Décidément, Bill Clinton digère mal qu'on l'accuse de l'axisme à l'endroit de Ben Laden et d'Al-Qaïda alors qu'il était président. À qui, dans l'administration Bush, avez-vous posé ces questions, lance M. Clinton à un journaliste de Fox News qui lui demandait pourquoi il n'a pas fait plus pour neutraliser Ben Laden avant les attentats de septembre 2001. L'ancien président dit avoir tout fait pour attraper le leader d'Al-Qaïda. Il aurait même eu des plans pour envahir l'Afghanistan afin de capturer le chef terroriste, mais n'a jamais pu les mettre à exécution. Une histoire à glacer le sang. En Illinois, une femme est soupçonnée d'avoir tué une mère enceinte et ses trois enfants. La police a découvert les corps de ces trois jeunes de 7 ans, de 2 ans et de 1 an dans la laveuse et la sécheuse de l'appartement familial après d'intenses recherches. L'autopsie vient de confirmer que ses enfants sont morts par noyade. Jeudi, on avait trouvé leur mère enceinte de 7 mois éventrée dans un terrain vague de la région de Saint-Louis. On lui avait volé son foetus. La suspecte est une amie de la famille. Après la pause, ça va mal pour les alouettes et pour l'impact. Le tir et l'abut ! Ah non, 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 pitié s'il vous plaît, arrête de parler de son camion, je ne suis plus capable. Pourquoi mon camion, c'est le meilleur ? Vous savez, les filles, mon camion, c'est le plus vendu au Québec. 237, 238, 239 dollars par mois, pas de dépôt, pas de mise de fonds. Le meilleur vendeur au Québec, le Ford Ranger. 6e défaite de suite. Et voilà, Esther, les choses vont de mal en pire pour les alouettes de Montréal qui ont subi, oui, une 6e défaite de suite et une 3e devant leurs partisans. Et ça se déroulait aujourd'hui à Montréal et contre les Blue Bombers au Winnipeg qui ont marqué le premier toucher du match avec la course d'une verge de Charles Roberts. Et Winnipeg prend les vents 8-3 sur la séquence. 4e quart maintenant, belle course solide maintenant de Robert Edwards qui fonce dans la zone, début course de 15 verges pour le toucher. Les alouettes réduisent l'écart 14-11. C'est l'égalité 14-14 à la fin du 4e quart, reste environ 5 minutes et Troy Westwood réussit son 3e placement du match d'une distance de 48 verges. Les alouettes s'inclinent finalement 17 à 14 et Don Matthew semble de plus en plus dans l'eau chaude. Les alouettes ont maintenant une fiche de 7 victoires et 6 défaites. On parle de soccer maintenant. L'impact de Montréal a été éliminé ce soir par les Whitecaps de Vancouver en demi-finale de la United Soccer League. Ça se déroulait au centre Claude Robillard et lors de la deuxième période de prolongation, Eduardo Sebrango a marqué le but de la victoire. Vancouver l'emporte finalement par la marque de 2 à 0, alors les Whitecaps accèdent à la grande finale de la Ligue. Et en terminant, série Champ Car à Elkhart Lake au Wisconsin. Aujourd'hui, accident spectaculaire de la pilote britannique Catherine Legg, la seule femme qui pilote dans la série Champ Car. La voiture a été complètement détruite par la collision. miraculeusement, Legg n'a pas de blessure sérieuse. Elle a perdu son aileron en entrant dans le virage et la pilote de 26 ans a foncé dans le mur à 180 000 à l'heure. Bref, elle a été ébranlée. Mais rappelons qu'aujourd'hui, la course a été remportée par AJ Allmendinger. Andrew Ranger a terminé 8e et Alexandre Tagliani lui a terminé en 11e position. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une mère québécoise, une démarche et un style qui attirent les regards. Sa priorité, la familia. Sera-t-elle imposer sa loi? Je suis là pour gagner. Priscilla, dès ce soir, dans le loft. Le message est assez clair, Josée. Est-ce qu'on va, si c'est encore une fois, une domination complète italienne? Une domination italienne, on se croirait au monde de soccer, les amis. Non, mais écoute, je crois que Priscilla va être fort intéressante à voir aller. Elle sait ce qu'elle veut. Vous l'avez entendu, c'est le magot. Pas de petite histoire d'amour, elle. Le magot. 50 000 piastres, elle repart avec le magot. Je crois qu'elle est dure, assez intransigeante, Priscilla. J'ai l'impression qu'elle va peut-être faire pleurer certaines de nos filles fragiles. Mais vous n'avez pas vu les gars, ça se peut qu'il y en ait aussi deux, trois qui braillent. Priscilla a une façon bien à elle de régler les conflits. C'est simple, c'est efficace. Pas compliqué, elle a raison. Si vous ne vous obstinez pas avec elle, ça devrait bien aller, mais j'ai l'impression qu'elle va brasser la cabane et qu'elle ne sera certainement pas plate. Et ça, c'est tout à l'avantage du loft. Rapidement, Mathieu, comment on donne ça une italienne qui a un caractère comme ça? Bon, quand elle te parle, tu fais la semaine d'écouter, tu souris et tu te dis oui, chérie, t'as raison. Voici celle que je surnomme la tornade du loft. Voici le portrait de Kim. Une fille bien dans sa peau, qui aime quand s'abrassent. Une personnalité sans tabou, qui s'en vient casser la baraque. Attachante, extravertie, elle dit s'enflammer et perdre la tête en amour. Elle ne passe pas par quatre chemins pour dire aux autres ce qu'elle pense. Si quelqu'un m'énerve, il va le savoir, mais s'il y a quelqu'un qui m'intéresse, il pourrait le savoir aussi. Déterminée, authentique, sexy. Habile en affaires, elle possède sa boutique d'accessoires érotiques. Pour elle, les jeux de l'amour et de la séduction n'ont plus de secrets. Exhibitionniste, elle promet de nous en mettre plein la vue. Les autres lofteurs n'ont qu'à bien se tenir. Trouvera-t-elle quelqu'un qui sera la satisfaire? Kim, dès ce soir, dans le loft. Quand je vous dis qu'on s'en ira pas cette année dans le loft, Sylvie, qu'est-ce que tu penses de Kim? Écoutez, c'est sûr que comme sexologue, j'étais pour me prononcer sur Kim, c'est mon coup de cœur cette année. Pas juste parce qu'elle est dans un sex-shop. Non, non, non. Mais c'est la femme. Je pense qu'on a l'image de vraiment une femme assumée, assurée, qui a une belle beauté érotique. Elle a un charisme, elle le sait, elle sait s'en servir. Et ça fait d'elle une femme qui a des traits avec une psychologie un peu plus masculine, qu'on appelle dans notre jargon, une femme qui a un vergin. C'est-à-dire conversion entre verges et... Un vergin. Alors, définition. Oui, oui, j'aimerais ça. C'est dans la tête ou dans le corps? C'est dans la tête, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de transsexualité cette année. C'est la conversion entre verges et vagins. On dit ça d'une femme qui a vraiment des aptitudes masculines déterminées, mais qui a un côté très féminin. C'est des femmes qui peuvent faire peur aux hommes et aux femmes. Alors, cette année, Kim, c'est sûr que je vais l'avoir à l'œil, mais aussi je veux voir l'envers de la médaille, le côté un peu plus petit poussin, mignon, vulnérable. J'ai très hâte de voir... C'est parce qu'il y a un petit poussin qui se casse derrière cette bête? C'est sûr, derrière tout ça me détaille, puis il y a ça aussi. OK. Bien, on va suivre tout à l'heure, on va la voir sur le plateau. On va pouvoir la cuisiner un petit peu. Alors, je vous invite à rester des notes parce qu'après la pause, je parle, oh oui, avec le maître du loft. Il est à moi! Les Dimanches Love Stories sont extra-tentants. Une présentation des céréales extra de Kellogg. Maître, je vais vous poser la question que tout le Québec se pose et que tout le Québec m'a posée cette année. Qui êtes-vous? Marie, je suis simplement celui qui vous observe et qui vous est à l'œil. Celui qui dicte les règles et qui orchestre le jeu. Je plane au-dessus de tout et même de toi, Marie. Oh! Je dois avoir peur, moi, là. J'ai comme une trisson. Cette année, on sait que l'année passée, vous avez été très présents. Vous avez torturé quelques-uns de nos lofteurs. Est-ce que vous allez être aussi machiavélique et diabolique cette année, maître? Comptez sur moi, Marie. Les lofteurs ne vont pas s'ennuyer. Cette année, la partie sera intense. Ils doivent s'attendre à des revirements inattendus et ce, dès ce soir. À la fin de l'émission, Marie, vous assisterez à une grande première dans l'histoire de Love Story. Jamais les lofteurs n'auront été autant déchirés. Et Marie, c'est toi qui feras cette annonce au public. Ça commence! Ça commence! Merci, Marie. Merci, merci, maître. Merci. Je suis votre obligé. OK. Non, mais c'est impressionnant, par le maître, il y a quelque chose. C'est une voix sensuelle, mais on n'arrive pas à mettre un corps là-dessus. Enfin, peut-être un jour. On va maintenant vous présenter le portrait d'une fille qui est sensible. La sensibilité d'un artiste, je dirais. Voici Marie-Ève. Une étudiante en art et sciences qui a des idées de grandeur. De la bonne humeur à revendre. Un sourire contagieux. Une fille entière qui vit chaque journée comme si c'était la dernière. J'aime bien profiter de chaque instant. Une sportive qui ne prend jamais rien à la légère. Romantique, sensible, passionnée. Musicienne dans l'âme, elle a toujours rêvé d'être chanteuse. Sur scène, elle révèle sa vraie nature. J'ai bien de ce caractère, puis j'aime bien voir ce que je veux. La petite fille parfaite, sortira-t-elle les griffes? Marie-Ève, dès ce soir, pour le loft. Karine, la petite fille parfaite, sortira-t-elle ses griffes? Bien, j'allais te dire, je ne pense pas, mais je l'ai vu arriver tantôt avec sa grande robe style flamenco. Et là, j'ai eu des doutes. La seule chose qui m'inquiète de Marie-Ève, c'est qu'elle nous a dit, en audition, que c'était une grande sensible, qu'elle faisait confiance aux gens. Fait que j'ai un peu peur qu'elle entre dans l'offre comme Bambi, les yeux grands comme ça. Bon, on va se faire des couettes, on va se maquiller, ça va être le fun. Puis malheureusement, elle pense qu'il n'y a personne qui va lui vouloir du mal dans l'offre. Et ce n'est pas dit que les gens ne seront pas tous gentils avec elle. Alors, on verra ce qu'il y en a pour Marie-Ève. Mais non, elle m'a surprise avec sa robe, peut-être que ce sera autre chose. Spectaculaire, spectaculaire la robe, mais on va surveiller ça. Et maintenant, voici cette fille qui a l'assurance et la classe des jeunes filles de bonne famille. Elle s'appelle Vanessa. Une fille de bonne famille qui a connu le luxe et les mondanités. Ses nombreux voyages lui ont ouvert les yeux sur le monde. Son caractère bouillant l'amène souvent à agir sur un coup de tête. Élégante, cultivée, rassée. Intransigeante, elle avoue qu'en amour, elle peut facilement baisser sa garde. Animée d'une confiance à toute épreuve, elle ne redoute aucun défi. Pour cette fille qui a tout, remporter le jeu du loft est devenu l'objectif ultime. Je vais là pour gagner. La princesse vivra-t-elle le conte de fées qu'elle imagine? Vanessa, dès ce soir, dans le loft. On est tous là pour gagner, hein? Ça va être dur. Je ne sais pas pourquoi on a choisi Hugo pour parler de Vanessa. Bon, j'admets, j'ai dit que j'avais un faible pour Vanessa lors des entrevues. Ce que j'aime, c'est qu'elle a beaucoup voyagé. Quelqu'un qui voyage est habitué d'être à l'aise dans des contextes, puis de s'ajuster. Puis de rendre les gens avec qui ils sont à l'aise aussi. Dans le loft, je pense que ça va être un avantage. Puis aussi, elle est très vive et laissée vivre. Ça, ça veut dire qu'elle se sent bien, peu importe avec qui elle est. Mais dans le loft, contrairement à la vie de tous les jours, on est à l'aise, on retourne dans notre petite vie quotidienne. Là, je pense qu'elle ne pourra pas s'éloigner, puis ça va peut-être être difficile. Ça fait que son attitude d'être très à l'aise et de vivre et laisser vivre les gens, ça va peut-être changer. Puis peut-être qu'elle va avoir une couple de frustrations au travail des journées du 24 sur 7 dans le loft. Merci beaucoup. Merci Hugo. On vous présente un autre portrait. Celui-ci, c'est celui d'une fille qui nous vient du bord de la mer. Elle s'appelle Jennifer. Une jeune acadienne de karaquette qui rêve de la grande ville. Il faut que je sorte de karaquette parce que c'est trop petit pour moi. Une fille qui aime la mode et qui souhaite devenir mannequin professionnel. Habituée à la tranquillité de son village, elle recherche l'action du loft. Sensuelle, créative, passionnée. Son plus grand désir, rencontrer de nouvelles personnes et vivre le jeu du flirte et de la séduction. C'est un gars qui est indépendant parce que des chiens de poche, il n'y a personne comme ça. Plutôt effacée à l'adolescence, elle a longtemps vécu dans l'ombre de sa soeur jumelle. Une rivalité qui la pousse aujourd'hui à foncer et à se démarquer. Aura-t-elle enfin l'attention qu'elle mérite? Jennifer, dès ce soir, dans le loft. Sylvie, on a déjà eu des jumelles à l'émission. Mais là, Jennifer, on sent qu'il y a une tension avec sa soeur. Comment tu vois ça? Moi, à chaque fois que j'ai des patients dans le bureau qui sont jumeaux ou jumelles, la question, dans le fond, l'objectif thérapeutique, c'est qu'il faut exister par soi-même. Créer une identité propre. Et je sens que Jennifer veut s'émanciper. Ça va être son gros défi. Autant que pour moi, Kim, c'est la femme. Là, pour elle, c'est une femme en devenir. C'est plus une adolescente, à mon avis. Et je pense qu'elle va se servir de l'offre comme défi pour exister, s'individualiser et sortir de son patelin ou sa cacasse. Puis de ceux qu'au Québec, vous avez tous déjà vécu ça, hein? Sa cacasse puis sa pottine. C'est notre folklor au Québec. Sauf que d'arriver dans l'offre, c'est pas un lieu où elle est libre. Elle a pas choisi avec qui elle va être là. Et s'émanciper dans un endroit où on est contraint. Oh! Gros défi. Non, bien, à moi, écoutez, je vous le dis, c'est une de mes préférées aussi parce qu'elle a une candeur que j'ai adorée tout de suite. Quand on a vu, nous autres, les entrevues, l'une des premières choses qu'elle a dites quand elle est arrivée en entrevue, elle a dit avec son bel accent de caracette, « J'en reviens pas, faut que je vienne en ville. J'ai vu plus de beaux gars dans le métro qu'il y en a par chez nous. » Juste ça, c'était tellement attachant. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à découvrir Jennifer. Vraiment. Et on va en découvrir d'autres, l'offre-teuse, après la pause. Et ne manquez pas, le débarquement des filles sur le plateau. Je suis bien content d'être M. Réactyl. Avec Réactyl, j'aide à soulager les gens de leurs symptômes d'allergie. Comme Manon. Avant, j'évitais le pollen et l'herbe à poudre. Rien d'étonnant à ce que Réactyl soit maintenant le médicament contre les allergies les plus vendues au pays. Passez à l'action, prenez Réactyl. Les délicieux relais de Soft Juice. Une texture moelleuse, sans goût de craie. Oh, 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 vous avez raison. Super Noël est en avance. Par contre, c'est en plein temps de planifier le déploiement de votre arbre de Noël, de réserver les jeux gonflables, le décor et l'animation. L'événement peut vous aider. Informez-vous dès aujourd'hui. Ça se passe au stade olympique de Montréal. C'est le motocross Napa. Une présentation de Coors Light. Motocross. Autocross. VTT. Freestyle. Et 50 000 mordus. Le motocross Napa, samedi 30 septembre. Bien chez Admission, au stade et chez les marchands de moto participants. Du lundi au vendredi, le 100,1 Rhythme FM et le Centre Les Rivières présentent La Liste d'Alice. À gagner deux fois par jour, une carte cadeau Les Rivières. Allô, c'est moi, Alice. Je vous invite à suivre mon mode de vie à tous les jours dans votre rythme au travail. En identifiant l'article que j'aurai noté sur ma liste, vous pourriez gagner le grand prix d'une voleur de 5 000 $ en argent Les Rivières. La Liste d'Alice, jusqu'au 28 septembre, au 100,1 Rhythme FM, en collaboration avec le Centre Les Rivières. Acheteurs de véhicules Honda, Mazda et Toyota. Tant d'arrêts, s'il vous plaît. Avez-vous pensé à Subaru Trois-Rivières? Pour un prix équivalent, venez vérifier, comparez, essayez. Et vous aussi, choisirez sûrement les avantages Subaru. Laissez-vous prendre au jeu. Subaru Trois-Rivières, boulevard Ginash Kruger. Ici, la sécurité n'est pas une option. Les festivals et les grands événements de l'été. Une présentation de Tanguay. Tanguay est fier d'être associé au grand rassemblement de l'été. Le nouveau Formo Max, c'est maintenant trois fois plus grand. Et en promotion d'ouverture, Formo Max vous offre un abonnement de trois mois pour seulement 109 dollars. Et oui, pour un temps limité, trois mois pour 109 dollars. Formo Max, le Centre 3900 Boulevard Ginash Kruger. Oh, oh, oh! Vous avez raison, Super Noël est en avance. Mais c'est en plein le temps de choisir votre party des fêtes. Quelle thématique? Troisières, latinos, casinos ou une disco mobile? L'événement peut vous aider. Informez-vous dès aujourd'hui. Ce mardi à CSI, à Manhattan, dans l'univers des DJs, on couronne un roi. Et dans ce monde de célébrités... Je crains que ce championnat lui ait mal réussi. Il y a violence. DJ Paner. C'est pas tous les jours que j'ai un client célèbre. Meurtre. La scène de crime vient de s'agrandir. Jalousie. Stop, stop, stop. C'est une pedace. Argent. Contre la violence, c'est un homme d'affaires. CSI et les Experts Manhattan, ce mardi 21h à TQS. Les filles s'en viennent bientôt sur le plateau. Il nous tente vraiment de vous les présenter parce que nous, les panélistes et toute l'équipe, on les connaît depuis un bon moment. Puis on a tellement hâte de partager ces gens-là avec vous, de vous les faire découvrir. Alors, pour l'instant, voici une autre. On va vous donner un petit avant-goût d'une de nos lofteuses. Vous allez voir, elle est aussi féminine, mais elle aime ça en même temps, jouer avec les gars au football. Elle s'appelle Mélissa. Une fille de Québec qui aime les choses vraies. Elle n'est jamais satisfaite tant qu'elle n'a pas tout essayé. Manquée à 16 heures, elle s'est flirtée avec les caméras. Une personnalité forte qui souhaite faire les choses dans les règles de l'art. Je suis une fille qui est vraiment déterminée. Je suis une fille qui ne peut pas donner sa place. Puis je vais vraiment montrer que je suis là. Puis regarde, c'est quelque chose qui ne marche pas, je vais le dire. Puis je ne me gênerai pas de le dire. Curieuse, disciplinée, entêtée. Prendre des coups ne lui fait pas peur. L'important pour elle, c'est de savoir se relever. Une fille sexy qui n'a pas peur de se casser un ongle. Une amoureuse de la vie qui n'a pas de demi-mesure. Trouvera-t-elle le challenge qu'elle recherche? Mélissa, dès ce soir, dans le loft. Oh oui, Mélissa! Hugo, une fille tomboy, là, c'est-tu une façon de s'approcher des gars, ça? Bien, c'est une bonne façon de s'approcher. Mais je suis un petit peu confus parce qu'à la fois tomboy, mais aussi très féminine. Elle est très féminine, là, oui. On la voit, mannequin, elle pose. Mais comme tu dis, on aime ça, des filles qui foncent, puis qui aiment ça se mêler, puis faire du sport. Fait que je pense que ça va être quand même un bon coup au loft. Elle n'a pas l'air à avoir la langue dans ses poches, non plus. Non, je pense pas. Sa stratégie ne sera pas cachée. J'ai hâte que vous voyez sa robe aussi. On l'a vu vite tantôt, là. C'est impressionnant! Voici maintenant la cadette du loft, mais elle ne se laissera pas piler ses pieds. J'ai vraiment l'impression qu'elle ne se laissera pas piler ses pieds. Elle s'appelle Christiana. Elle n'a que 18 ans, mais ne s'en laisse pas imposer. Elle est née et elle a grandi à Los Angeles. Du style, de l'attitude. Je suis pas méchante, mais j'aime juste qu'on sache que j'existe, puis que je prends une place, puis que j'aime me faire respecter. Bien dans sa peau, les rivalités et la jalousie entre filles la désole. Pétillante, enjôleuse, charmante. Elle aime qu'on la traite aux petits soins. Exigeante envers elle, elle l'est aussi envers les autres. Je suis exigeante et je suis compétitive, donc quand je rentre dans quelque chose, je suis vraiment orientée résultat. Une étudiante en commercialisation de la mode, qui aime être entourée de belles choses. La cadette du loft arrivera-t-elle à prendre sa place? Christiana, dès ce soir, dans le loft. Alors vous en savez maintenant un petit peu plus sur les lofteuses, mais comme dirait Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut les voir. Voici les lofteuses, je me sens comme l'épine parmi les roses. Les lofteuses de la nouvelle QV 2006, on les accueille chaleureusement! Vous faites des places, les filles! Wow! Wow, les filles! Les gens vous découvrent, là, mais moi je vous connais depuis un petit bout, puis là hier on s'est rencontrés, puis ça me fait quasiment de la peine, ça me déchire de vous laisser rentrer dans le loft, parce que ça veut dire qu'on se verra pas très souvent après ça, mais enfin. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? En fait le temps. Hein, là, là, vous êtes là, vous êtes à la place des lofteurs de l'an passé, là, comment vous vous sentez? Intressant, c'est vraiment très intéressant. Oui? Je pense qu'on a tous une certaine pension, là. Bien. Oui. Ça commence à monter. Bien heureuse. Bien heureuse. Bien heureuse. C'est plus excitant qu'elle est dans la pièce, ça. Comment, Vanessa? C'est plus excitant qu'elle est dans la pièce, ça. Bien, oui, là, les filles, vous n'en plivez plus, là. Vous avez bien. Écoutez, je sais que vous avez mis beaucoup, beaucoup de travail sur vos tenues ce soir. Il y a même... Il y a même Jennifer qui a cousu sa propre robe. Alors, les filles, là, devez vous montrer à quel point vous êtes belles. Hein? On aime ça, on fait des belles robes, on va les voir. Oui. 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 C'est magnifique. C'est fin. C'est fin. Kim, tu ne perds rien pour attendre. Pris. Priscilla. Toi, tu as l'air toute gênée. T'étais moins gênée que ça hier. Non, j'ai eu mal au cœur en m'en venant ici, ça commence à se remettre en place. Ça s'appelle le trac. Ah, non, 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 parce que j'avais les yeux cachés, puis j'ai eu le mal de voyager en voiture. OK. Puis j'ai faim. T'as faim. On les a nourries, je vous jure. Il n'y a aucune opteuse qui a été blattie sur ce plateau. Il n'y a pas eu de maltraités, ni personne n'a été maltraités. Alors toi, est-ce que tu es là pour l'amour, Priscilla, ou pour l'argent? Non, 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 pour l'amour, pour l'argent, pour l'argent? Oui, oui, je l'ai dit depuis le début. Et pourquoi? Ben, c'est 50 000 piastres quand même. Oui, mais tu vas être enfermée pendant 61 jours. Ah oui, 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 mais je vais faire du fun avec les autres loftards, je vais faire des amis, mais je suis là pour gagner le plus de prix possible et sortir avec le rouleau. OK. Déterminée. Détermination. Kim, maintenant. Oh. Kim arrive des bizarres comme ça, puis, fille qui fait le party, elle aime ça, elle aime sortir, elle aime voyager. Comment tu vas te sentir, là, enfermée pendant peut-être 61 jours? Ben, je vois ça vraiment comme un voyage, moi, je m'en vais là pour m'amuser à fond, je ne suis pas nécessairement là pour l'argent, c'est sûr que c'est, comme tu dis, c'est de l'argent, là, mais non, moi, je m'en vais là pour péter la place, puis on va avoir le fun, là. C'est un beau deux mois, si jamais c'est deux mois, là, je profite de ce moment-là au maximum. C'est bien. On t'a surnommé la Tornade. Tu sais que t'as déjà surnommé la Tornade du Loft? La comment? La Tornade du Loft. Ah, de Twister, OK, parfait. On va essayer pas de se prendre en passant. Marie-Ève, maintenant, je sais que t'avais plein d'idées, on en a parlé hier, tu faisais plein de scénarios dans ta tête, est-ce que jusqu'à maintenant, ça ressemble à ton compte de fille? Non, c'est pas mal ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait cette fille, il y ait cette fille. Écoute, là, j'ai aucune idée des dénouements qui vont se passer dans le Loft, mais j'ai bien hâte de voir. Elles ont l'air toutes super sympathiques, j'ai hâte de voir les gars. Oui. J'ai hâte de voir comment je vais me sentir en arrivant dans le Loft. Pour le moment, ça va super bien, puis j'ai bien hâte. J'ai une petite question comme ça, là, à la maison, pour les gens, à la maison, ça fait combien, ça fait pas longtemps que vous vous êtes vues, là, vous avez été cachée, vous vous êtes vues, il y a quoi, 5 minutes? 5 minutes. Hiiii, c'est drôle. Vanessa, on sait, bon, t'es une fille qui a été élevée dans un beau cocon, avec la cuillère d'argent dans la bouche, c'est pas toujours rose dans le Loft, est-ce que t'appréhendes ça un petit peu? Ben, ça va être peut-être l'expérience la plus proche du camping que je vais avoir peut-être dans le Loft. On t'imagine mal en train de laver une toilette, mais est-ce que tu vas le faire parce que vous avez tous décorvé, hein? Laver les toilettes? Je lave mieux les toilettes que je fais à la cuisine. Ah, bon ben, on a trouvé quelqu'un pour laver nos toilettes, c'est bon. Jennifer! Allô? Allô? Oh là, t'as l'air toute gênée. Non, je l'ai pas. Tu l'ai pas? Non. Qu'est-ce qui va te manquer, là? Est-ce que tu commences à y penser, là? Là, t'es plus, t'es plus dans l'énervement, hein? Ouais. Ouais, très bien. Par chez nous, mes parents. Tes parents. Sa robe, vous savez, elle a fait sa robe ce soir, son moulin à coude. T'as dit que tu voulais ton moulin à coude. Le problème, c'est qu'elle s'est déchirée avant de venir ici. Il fallait que je leur répare. Hum! Mélissa! Comment ça va? Allô! Ça va bien. Ça va bien. Alors toi, parle-nous des gars. Qu'est-ce que t'attends des gars? Hum... Beaucoup. Beaucoup? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu cherches chez un gars, là, dans l'offre? Hum... Comme je t'avais déjà dit, moi, le petit gars typique musclé, il m'impressionne pas. Ok. Fait que, pour ceux-là, on va voir au fur et à mesure, à moins qu'il y ait une tête, là. D'habitude, ça vient avec. Oui, oui. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais il y en a une tête. Non, c'est ça, exactement. Tu sais? Moi, c'est ce qu'il y a dedans qui m'intéresse. Ok. Merci beaucoup, Mélissa. Et Christiana, avec ses souliers de fauve. C'est la plus jeune, je sais que t'aimes pas ça qu'on dise, que tu es la cadette, mais est-ce que tu penses que les gens vont te protéger ou au contraire, ils vont te picorer un petit peu, là? J'en ai aucune idée. Ça te fait peur? Non, ça me fait pas peur. Non? Ça va être juste à voir, là. Oui? Oui. Ton frère, bon, je sais que ton frère t'aurait aimé ça que tu sois ici ce soir, mais je pense qu'il te regarde. Tu veux lui faire un petit bye-bye? Oui. Il est là? Max. Il est là? Ok. Alors, les filles, je vous demande, je sais que dans la salle, il y a vos amis, votre famille, ils sont là pour vous envoyer des bonnes énergies avant l'entrée officielle dans le loft. Vous ne pouvez pas leur parler, mais vous pouvez faire une dernière photo mentale. Je vous invite à... Une photo où? Vous allez vous diriger dans le loft dans quelques instants. Oui. Et je vous invite, restez des nôtres, après la pause, les filles entrent dans le loft et vont découvrir un nouveau loft. Je vous invite, restez, allez. Avoui. Voici. File. Cependant chanson. Pa ! On a temps. Un Familie. December 6th . Un vampire. Cependant chanson. Son nouveau look fait des ravages. Ça mérite une Bud Light. Regardez le Grand Journal de la Mauricie, tous les vendredis à 17h29 à TQS. Le Monde des Arts et Spectacles n'a plus de secret pour Catherine Brisson, qui vous renseigne sur toutes les sorties culturelles de la région. Une présentation de S.A.R. Assurance Placement Conseil. Laissez-Routier Ford avec Jacques Déhens. Une autre idée bien pensée de vos cinq concessionnaires Ford de la Mauricie. Découvrons la Fusion. Bien pensée, oui vraiment bien pensée. La nouvelle Ford Fusion possède tous les éléments afin de rivaliser avec ses concurrentes japonaises. Ses lignes distinctives montées sur un châssis éprouvée et surtout très rigides sont des avantages importants dans ce marché, plus que concurrentiel. Un 4 cylindres de 2,3 litres couplé au choix, une boîte manuelle ou automatique à 5 rapports est offert. Vous pouvez aussi opter pour un V6 de 3 litres de 221 chevaux et une boîte automatique à 6 rapports. Suspension indépendante et frais à disque aux quatre roues, un équipement des plus complets et un prix compétitif. La Ford Fusion est vraiment vouée à un grand succès. Je vous invite à en faire l'essai. Faites-en l'essai chez l'un de vos cinq concessionnaires Ford de la Mauricie. L'Apérat Ford, Saint-Onge Ford, Gentilly Ford, Maskey Ford, Trois-Rivières Ford. Formaux Max, maintenant trois fois plus grand. 21 000 pieds carrés. Formaux Max, beaucoup plus qu'avant. Gymnastes, bronzages, boutiques de suppléments. Formaux Max, nouvellement aménagé au 3900 boulevard Gymnash Kruger. Coup d'œil, Sambreville, Grand Rivière. On fait ça avant d'entrer, les gars. Un, deux, trois. Marty et Pierre, c'est avec vous que je partage mon golo. Parfait, on y va. Allô? L'enlever. Bon, ben, on enlève Simon. Hein? Voyons. OK, on fait ça, les gars. Un, deux, trois. Marty et Pierre. Mes journées, je les commence avec vous dès votre levée du lit. Caféine, dès 5h30, tous les jours de la semaine. Caféine. On a tous des questions. Des interrogations. Chaque semaine, Jean-Luc Mongrain, un invité. La question. Pourquoi? Dès le 26 septembre, 20h30, à TQS. Ce soir, on donne le coup d'envoi de la troisième édition de Love Story. Et c'est le moment qu'elles attendent depuis des semaines. Elle est en trépigne. Alors, je vais m'adresser aux filles. Elles sont là. Les filles? Vous êtes dans le sas, là. Là, je vous invite à regarder la porte bien comme il faut. Regardez cette porte. Parce que la prochaine fois que vous allez la franchir pour venir me retrouver sur le plateau, vous allez être ou bien éliminés, ou bien vainqueurs. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Merci à vous. La porte est à vous. Ouvrez la porte maintenant. Le Love vous attend. Amusez-vous bien. La porte est à vous. La porte est à vous. Ah, mes amis vont dire. J'ai failli l'acheter de cette chemise-là. J'ai failli. Ça vient d'où, ça? Les photos sont... Elle est... Elle est... Elle est là où? Elle est en train de mettre là-bas. On a pas de... C'est donc bien hot, les fleurs. On est là! Oh, cool. On lui donne. Ah, c'est donc bien hot. On est vraiment choyés. Oh, non, elle est là où il dort avec moi. Non, elle est là où il faut que je reçoive. Oh, mon Dieu! On va les laisser continuer leur découverte. Je pense que c'est en un temps record. J'ai jamais vu des lofteuses visiter une place aussi rapidement. Mais Vanessa va faire du beau camping. Elle a pris le lit double. Oui, la princesse s'est lancée tout de suite sur le lit double, toi. Alors, vous, vous avez remarqué tous les détails. Qu'est-ce qui vous a frappé? Vanessa et Kim, très indépendantes, sont rentrées, les deux toutes seules, sont allées faire une petite affaire. Christiana, au contraire, est agrippée. On a vu tout de suite. Moi, je pense que... C'est un carrière. Oui. Réci-là, puis mal au cœur. Oui, oui, oui. Puis il y a le maître du Loft qui nous réserve des surprises. J'ai vu un téléphone. Ah oui? Il y a un téléphone en-dedans, sous vide. Mais là, moi, j'ai fait cette émission-là pour savoir des choses, puis tu m'en apprends. J'ai vu un téléphone. Ils vont pouvoir téléphoner, mais à qui? On ne veut pas dire que nos filles sont artistiques, mais là, trois quarts des filles se sont arrêtées devant des écrans qu'on a installées cette année, où il y avait leurs photos qui défilaient. Donc, « Oh, je suis belle, je suis belle! » Je me suis. Fait qu'ils ont accroché sur les écrans, mais il y aura aussi des surprises sur ces écrans-là. Ah non, mais là, elles sont encore dans la chambre. Ah non, regarde. Elles sont partout. Mathieu, on veut s'entendre que, surtout, toutes les émissions de Love Story, t'es probablement celui qui a fait l'entrée la plus remarquée. Ben justement, je n'ai pas vu de bouteilles de champagne, là. T'es déçu? Oui, je suis vraiment déçu, parce que c'est des belles petites robes arrosées, celle-là. On ne sait pas, les gars vont faire leur entrée tout à l'heure, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui t'était passé dans la tête, là? Ben non, pour moi, c'était juste un geste, ta minute, là. Oui, oui, oui. Je t'écoute. C'était un geste de... C'est comme quand tu gagnes une game de hockey, tu as gagné. C'était pour fêter un nouveau départ, puis pour prendre la place un peu, aussi. Ah, surtout. Toi, tu te souviens, qu'est-ce qui se passait dans ta tête, Stéphanie, à ce moment-là? Non? C'était le flou total. C'était malade, là. Tu fais juste regarder les autres. Oui, tu regardes la place, mais tu observes un peu les autres. Déjà? Déjà, ils se prennent par la main, oui. Oh, ben là, c'est le moment qu'on attendait aussi. On a vu les filles, on aimerait se voir les gars. On va tout de suite retrouver Virginie Coussa, en compagnie, qui s'apprête à accueillir, plutôt. Aussi, Nouveau L'Octeur! Exactement, Marie. Alors, encore une fois, on ne vous fera pas attendre très longtemps. Voici les six locteurs de Love Story 3. Encore une fois, on a décidé de vous présenter l'aîné en premier. Il a 25 ans. Il vient de Blainville et il s'appelle Charles. Notre deuxième locteur s'appelle Sean Édouard. Il est adorable. Il a 22 ans et il est originaire de Longueuil. Notre troisième locteur s'appelle André. Il a 22 ans et il vient de Sainte-Foy. Notre quatrième locteur est originaire de Saint-Jérôme. Il a 20 ans et il s'appelle Nathan. Notre cinquième locteur, c'est tout un numéro. Celui-là, il s'appelle Kevin Kyle. Il vient de Chicoutimi et il a 21 ans. Et finalement, notre dernier locteur ce soir, c'est le cadet. C'est plus jeune, il a 20 ans. Il vient de Bois-des-Pilions et il s'appelle David. Et voilà, Marie, ce sont nos six locteurs de Love Story 3. On est gâtés. Merci, oui, on est gâtés, Virginie. Effectivement, on aurait dit la semaine de la mode. Ça vient de se terminer à New York. Ça commence sur le plateau de Love Story. Je suis ici avec les gars. Et je vous présente un gars qui n'a vraiment pas peur d'assumer sa virilité. Il s'appelle Sherl. À 25 ans, il trouve les relations de couple compliquées. Selon lui, la race mâle est en voie de disparition et l'homme doit reprendre sa place. Les gars, c'est fait pour être direct. C'est pas fait pour écrire des poèmes et se lancer des fleurs. Un conquérant qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Ça finit les Amraouz de toute façon. Authentique, viril, dominant. Entrepreneur en construction, il sait diriger et mettre de l'ordre sur le chantier. Amateur de poker, il n'hésite jamais à utiliser la ruse pour obtenir ce qu'il veut. Je cache toujours bien mon jeu. Osera-t-il jouer la carte de l'intimidation? Moi, je rentre dans le loft pour gagner. Charles, dès ce soir, dans le loft. Josée, chou, tu lui ferais pas mal, hein, Charles? Ben, écoutez, c'est un sacré beau bonhomme. Les filles, il fait juste imaginer s'il peut aller dans le spa avec juste sa ceinture d'outil. Non, mais un gars de la construction, un macho, un homme assumé, un impulsif, un impatient. Moi, écoutez, c'est mon préféré, Charles. Je le trouve magnifiquement beau. Il a une belle carrure. Il a beaucoup de personnalité. Et je suis sûre, sûr, sûr qu'à cette sortie dans le loft, il y a bien des filles qui vont essayer de se trouver une job de cantine mobile pour aboutir sur le même chantier. Alors, il est impulsif, il est impatient, c'est un entrepreneur et j'espère qu'il sera entreprenant. Ah! Oui, parce que c'est cute. Très cute. Bon, monsieur. Vous auriez dû voir le regard de Mathieu quand elle a dit ça. Il aurait pas fallu que ça c'est ton territoire, lui. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Ben, de toute façon, il y a deux ou trois que je vois d'après moi cette année, il y a dix lofteuses, trois lofteurs. Oh! D'accord, alors maintenant, je vous présente le portrait de notre danseur du loft qui s'appelle Sean Edouard. Il possède une sensibilité et un sens artistique hors du commun. Un jeune danseur qui, malgré les épreuves de la vie, s'est toujours accroché à ses rêves. L'énergie d'une bête sauvage. Fougueux, tenace, extravagant. Sur une piste de danse, il se métamorphose. Le temps s'arrête et le monde n'existe plus. Sa force de caractère et sa conviction en font un redoutable compétiteur. Un gars qui ne ménagera aucun effort pour faire sa place. Les lofteuses feront-elles danser son cœur? Dans le loft, croyez-moi, ça va bouger. Sean Edouard, dès ce soir, dans le loft. Karine, est-ce qu'il va se faire danser, Sean Edouard? Je ne sais pas. Moi, je ne danse pas. Mais on dirait que je ne travaille pas sous la cible. Il est comme vous. Sean Edouard, vous allez rester étonnés. C'est quelqu'un de très posé, de très sensible, de très près de ses émotions. Il a l'air flamboyant comme ça, mais je pense que ce qui va être le plus déroutant avec lui, c'est qu'il a deux côtés de la médaille. Des fois, il peut être quelque chose. Il m'a même dit qu'il pouvait être diabolique et qu'il était prêt à tout. Donc, ça risque d'être un joueur qu'on va sous-estimer et qui va nous arriver avec des surprises. C'est plus qu'un mini-week. C'est un cube Rubik. Il y a plein de personnes. C'est une sorte de combinaison. C'est une sorte de combinaison. Sylvie? Je pense que Sean Edouard va devoir outrepasser le stéréotype que la plupart des gens se font sur les gens qui dansent. Parce qu'au niveau de la virilité, ça va être à avoir. Il va falloir qu'il l'exprime. Il y a un passé pas évident, très lourd. Peut-être qu'il a choisi le domaine artistique pour s'exprimer, s'extérioriser. Et tous les gens kinésiques dans le corps ont une ouverture érotique et une belle sensualité. Et moi, j'ai hâte de voir. Oh! OK. Et quand elle parle de son passé lourd, j'imagine qu'on va le découvrir un petit peu plus pendant les émissions quotidiennes de Love Story. Mais pour l'instant, je vous présente un gars, un joueur de hockey qui a une tête sur ses épaules. Est-ce que ça existe? Eh oui, il s'appelle André. Un joueur de hockey qui aime mettre le feu aux poudres. Futeur de troupes sur la glace, mais gentlemen dans la vie. Il croit en l'amour et à la fidélité. Que ce soit grande, petite, brune ou blonde, dans le fond, il faut que ça clique. C'est ça l'essentiel. Calme, rationnel, il ne gaspille pas ses énergies pour rien. In your face, je suis le temps dans la face de l'adversaire. Leader, bagarreur, confiant. Sa famille et ses amis occupent une place de choix dans sa vie. Rassembleur, il aime que tout le monde soit heureux. Un capitaine d'équipe qui ne vise rien d'autre que la grande finale. Son style de jeu fera-t-il l'unanimité? Bien, c'est sûr, si je m'envoie sur le loft, c'est pas pour perdre. André, dès ce soir, dans le loft. Karine, est-ce que André va se carrer dans le loft? OK. Là, c'est le moment où je me mets tous les joueurs de hockey du Québec à dos. Il y a des gens dans le milieu du hockey. Non, mais je suis prête à te faire garder mon frère. Est-ce qu'ils jouent au hockey? L'affaire avec les joueurs de hockey, c'est que souvent, très jeunes, on va les mettre en complète cravate, ils vont aller dans des tournois, ils vont agir de façon très mature et quand ils arrivent dans le genre de hockey, ils sont tous des ados. Et ce qu'André semble dire, c'est que c'est un grand séducteur, qui est respectueux. En audition, il nous a dit qu'ils ne trompaient pas ses blondes, ils les dompaient avant d'être trompés. Donc, c'est un grand sensible, mais je pense qu'André va être un mâle alpha dans le loft et après avoir vu Charles, soit ce seront des alliés, soit il y aura des petites flamèches. J'ai bien hâte de voir. Un mâle alpha, on peut-tu parler en français si vous voulez? Un mâle dominante. Un mâle, c'est ça, je connais ça. C'est qu'il arrache sa chemise. C'est l'homme de toutes les qualités. Oh, il va y avoir des étincelles, je le sens, je le sens, Oui. Après la pause, les gars vont rentrer sur le plateau, ils vont me donner leurs premières impressions des lofteuses. Trois-Rivières Hyundai va de l'avant et vous offre le choix. En plus, vous pouvez personnaliser votre véhicule, Accent, Santa Fe ou tout autre modèle Hyundai. Vous pouvez revoir une auto à votre goût. Trois-Rivières Hyundai trace la route pour le plus grand choix, les bons prix et le meilleur service. Rhythme FM, c'est les meilleures chansons entre 9h et 17h sans répétition. C'est fun sur l'heure du lunch avec Marie Flourde. Et un minimum de 7 succès consécutifs au début de chaque heure. Votre rythme musical au travail. 100,1 Rhythme FM. Oxygen ProTech, le leader régional en distribution de gaz et produits de soudage, célèbre son 10e anniversaire. Professionnels et bricoleurs choisissent Oxygen ProTech pour la qualité de ses services et son vaste inventaire de produits de qualité. Pour un temps limité, procurez-vous un masque à souder électronique à partir de 169 $. Oxygen ProTech fait également la location et la réparation de soudeuses. Oxygen ProTech, les professionnels au service de la technologie du soudage. Pour ma couleur de cheveux, il y a un jeu auquel moi je refuse de jouer. Le jeu du hasard. C'est pourquoi j'utilise le nouveau Natural Match de L'Oréal Paris. Maintenant, la couleur choisie est la couleur que j'ai. Le nuancier unique de Natural Match vous aide à trouver la nuance qui vous convient naturellement et le ton qui s'harmonise à votre teint. Et transforme la couleur du simple naturel au super naturel. Jamais trop foncé, jamais artificiel. Le jeu du hasard, c'est fini et je le vaux bien. La nouvelle coloration Natural Match seulement de L'Oréal Paris. Trouvez votre nuance parfaite sur naturalmatch.ca. Du lundi au vendredi, le 100,1 Rhythm FM et le Centre Les Rivières présentent La Liste d'Alice. À gagner deux fois par jour une carte cadeau Les Rivières. Allô, c'est moi Alice. Je vous invite à suivre mon mode de vie à tous les jours dans votre rythme au travail. En identifiant l'article que j'aurai noté sur ma liste, vous pourriez gagner le grand prix d'une valeur de 5000 $ en argent Les Rivières. La Liste d'Alice jusqu'au 28 septembre au 100,1 Rhythm FM en collaboration avec le Centre Les Rivières. Amateurs de cinéma, TQS vous amène voir en grande première la comédie L'Académie des Losers. Je suis partout maintenant comme le souffle du vent. Avec Ben Stiller. J'arrive pas à comprendre que tout le monde soit aussi bête aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ici? On sait très bien. Ce jeudi 28 septembre dès 8h30, présentez-vous à TQS 4141 boulevard Saint-Jean Trois-Rivières. Les 65 premières personnes recevront laisser passer double. Voyez l'Académie des Losers en grande première au cinéma Fleur de Lisse. Une invitation de TQS. Rhythm FM, c'est les meilleures chansons entre 9h et 17h sans répétition. C'est fun sur l'heure du lunch avec Marie Flourde. Et un minimum de 7 succès consécutifs au début de chaque heure. Votre rythme musical au travail. 100,1 rythme FM. Trois-Rivières-Hondé va de l'avant et vous offre la double certification. Oui, tous nos véhicules d'occasion sont vérifiés, garantis, certifiés Honda et certifiés occasion en or. Trois-Rivières-Hondé trace la route pour le plus grand choix, les bons prix et le meilleur service. TQS vous l'a dit. Guy Junior Caron, 19 ans, fait aujourd'hui face à quatre chefs d'accusation, notamment de possession d'une arme dans un dessin dangereux. Il est également accusé de bris de condition. Donc, je vous le rappelle, Caron a été arrêté hier après-midi près de l'école secondaire Val-Maurici. Il avait en sa possession une carabine à plomb. Tout le temps après l'événement du collège de l'Hasson, il a dit qu'ici aussi, ça pourrait tirer. Parce que vous avez le droit de savoir. Regardez le Grand Journal, en semaine 17h20. On est de retour au premier gala de la troisième saison de Love Story. Et on me dit à l'instant que le maître du love, non, c'est le maître du love qui a... Oui, OK, de rester jusqu'à la toute fin parce qu'il va y avoir un retournement assez spectaculaire. J'en sais pas plus pour l'instant. Alors, ne bougez pas. Pour l'instant, je vous présente C'est l'humoriste du groupe. Un peu un téléau sur les bars. il s'appelle Nathan. Un amateur de stratégie, prêt à tout pour jouer le jeu du loft. Rusé, intelligent, il utilise l'humour pour charmer. Si je le fais dans la vie de tous les jours, je vais le faire dans le love, ça, c'est sûr et certain. Souriant et attentionné, il aime que les gens autour de lui se sentent bien. Sera-t-il être féroce quand viendra le temps? Méthodique, séducteur, intellectuel. Sa soif de connaissance le pousse à lire sur tous les sujets. Il aime porter un regard éclairé sur le monde qui l'entoure. Sur n'importe quel sujet, je vais aller vérifier l'authenticité de ce que je me fais dire. L'ignorance et les gens qui jugent sans savoir le font grimacer. Ses connaissances lui ouvriront-elles les portes dans le loft? Moi, je suis là pour que le Québec m'aime. C'est juste ça. Nathan, dès ce soir, dans le loft. Hugo, un intello, est-ce que les filles vont aimer ça? Je pense qu'ils vont aimer ça. On a les préjugés, les filles? Oui, on a parlé beaucoup de virilité. Nathan, je le vois dans le milieu entre un homme viril et un homme tout sauf viril. Je pense qu'il va être dans le milieu. Ça, il va peut-être être le communicateur le plus efficace avec les filles, un médiateur s'il y a des conflits. Je pense qu'il va être capable de se rallier au clan des gars et au clan des filles, mais j'espère qu'il va prendre sa place parce que j'ai peur avec les personnalités fortes qu'il va être un petit peu mis à l'écart. Oui, parce qu'il y a un côté très, très... son petit mini-wit, son petit mini-wit, comme il l'appelle, son côté givré, mais d'un côté, on le sent très timide. Très réservé aussi. On va voir ça, on va le surveiller dans le loft. Oui, mais on s'entend que l'humour a toujours sa place et lui a décidé de faire sa place comme ça. Comment il dit ça? Un gars qui fait rire une fille, la fille a déjà un pied dans son lit? C'est à peu près ça, oui. Quelque chose comme ça. Je pense que je l'ai massacré, mais ça ressemble à ça. Oh, mon Dieu, comment vous le décrire? C'est la carte du mode, de mode du loft. Et lui, il est aussi très, très exubérant. Il s'appelle Kevin Kyle. Un coiffeur du lac Saint-Jean qui rêve de célébrité. Un oiseau de nuit, une bête de scène qui aime se donner en spectacle. Dans un bar, c'est moi qu'il faut qu'on regarde, sinon je me sens pas vraiment à l'aise. J'aime vraiment qu'on me regarde. Hyper social, il se lie rapidement d'amitié avec les autres. Extraverti, provocateur, excentrique. Avec lui, chaque journée est une fête. Créatif, il trouve son inspiration dans l'action et le mouvement. ouvert d'esprit, il n'a pas peur d'oser, il ne juge personne. Nous dévoilera-t-il sa vraie nature? Je vais vraiment pour m'amuser, m'éclater. C'est sûr que je vais donner un show. Kevin Kyle, dès ce soir, dans les 9. Sylvie, je me trompe pas, ben ben, si je te dis que pour toi, ça pourrait être un cas. Kevin Kyle, oui, c'est vraiment un cas. Vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui a dit en audition qu'il aimait créer l'ambiguïté au niveau de son orientation sexuelle. Alors, je trouve que vous avez vu l'exemple parfait de l'hétéroflexibilité. Quelqu'un qui est très flexible dans sa façon de ressentir sa sexualité et de l'exprimer. C'est aussi le pendant de Kim, au niveau de la beauté érotique, quelqu'un, encore une fois, kinésique, qui aime danser, qui s'assume extraverti. J'ai hâte de voir comment il va se positionner par rapport aux autres, l'offreter. Est-ce qu'il va déranger? Parce que les gens qui s'assument beaucoup peuvent déranger ou vraiment séduire. Mais Kevin Kyle, jetez à l'oeil aussi. Je pense, oui. Il va être là très longtemps. Les filles ne laisseront jamais partir un gars qui peut leur faire une belle tête tous les dimanches. C'est pas... J'ai senti Mathieu lui se rédire dans la chaise, là. Fais-tu un petit malaise, Mathieu? Non, non. C'est juste que moi, étant en dedans avec eux autres, si, mettons, ils gagnent un prix, je sais pas, prendre un bain romantique avec un offreter de son choix, j'aurais peur qu'ils me prennent, là. Oh, voici maintenant. Un gars, ça va être le bagarreur du loft, mais il se bat pour les bonnes raisons. Vous regardez ça. C'est David. À 20 ans, il possède déjà une solide tête sur les épaules. Il n'a pas peur du ridicule et ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Je suis le premier à rentrer, le dernier à sortir. Ce sportif s'emporte pour deux choses, les bagarres au hockey et les gars qui tournent autour de sa soeur. Je veux aller. Impulsif, exubérant, Casanova. En amour, il dit appartenir à la vieille école. Frérer les filles, c'est la formule gagnante. Le romantisme et la galanterie font partie de ses priorités. Pour celle qu'il aime, il n'hésitera pas à cuisiner ou à chanter du Mario Pellcha sous son balcon. Je crois que ça va être un beau défi de séduction. Cet intense séducteur saura-t-il mettre son talent à profit? Quand ça brasse, j'adore ça. David, dès ce soir, dans le loft. Voici ce que j'appelle un privilège d'animatrice. Voici vos loftards. Je suis bien entourée. Voici les loftards de la QV automane des visites. Salut les gars! 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 Ça apparaît qu'il y a beaucoup de filles dans la salle, hein? Ça va bien? Vous vivez bien votre maman? Salut les gars! Alors Charles, une fois, l'homme rose, ça n'existe pas. Comment tu vas être dans le loft? Ben, comme tu dis, l'homme rose n'existe pas. Ben non, ça existe, mais en fait, c'est révolu. Donc, je suis là pour rebalancer les relations hommes-femmes. Tu veux rebalancer rien de moins. Rienement, il veut rebalancer les relations hommes-femmes. Tu veux écrire un livre? Oui, ça va être comme un cours. Un cours? Un cours. À l'école. Bonjour, Jean-Édouard. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui, le dandy. On peut dire que c'est le dandy du loft. Le grand danseur. Est-ce que tu vas danser pour nous dans le loft? Bien sûr. Ça veut dire que tu me ferais danser ce soir. Tu veux danser? Oui, oui, oui. On a un DJ. On a un DJ, je suis pas. OK. Ah, OK. Bon, bon. Une fille se gaffe. Déjà? Oh, oui! Je sais pas, mais je pense que t'aimes avoir la caméra sur toi. C'est bien parti, on a brisé la glace. Allô, André. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Super. Puis, jusqu'à maintenant, comment ça se passe? Ça va super bien. Oui? Oh, oui. Là, vous êtes... Ça fait combien de temps, vous vous êtes vus? À peu près, je dirais, cinq minutes. Vous avez eu le temps d'échanger quelques mots? Oui, on a l'air des bons jacks. Sentez-vous déjà des alliances? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Nathan, l'intello du groupe. Ah, mon Dieu. Non, mais là, tu l'as dit, comment tu vas vivre ça? Peut-être 71 jours sans livre? Ça va être une cure de désintox. Oui. Carrément? Oui, je pense que oui. Ah oui? Ça va être spécial. Oui, oui. Je suis prêt. Kevin. Salut, ça va? Ça va, toi? Très bien, là. Écoute, il faut que je te pose la question parce que tout le monde veut la poser. Tu sais, les gens sont pleins de préjugés dans la vie. Oui. Et on dit, OK, un coiffeur. Comment tu vis avec ça? Je vis très bien avec ça parce que j'ai rien à prouver à personne, puis je sais ce que je suis, puis j'ai aucun problème à m'assumer tel que je suis. Qui es-tu? Je suis Kevin Keil. OK. Tout simplement. À vous de m'assumer. Puis on va te découvrir pendant toute l'aventure. Allô! Bonjour. André, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Tu vas pas t'ennuyer de ta soeur, là? Ben, écoute... André est très, très protecteur. Est-ce que tu vas être le protecteur du groupe? Ben, écoute... Parce qu'il protégeait beaucoup sa soeur, il nous l'a dit, puis là... Ben, écoute, je suis pas le style de gars qui s'ennuie, mais effectivement, je crois qu'elle va me manquer un peu. Oui. Mais Marie, Marie, je m'excuse, pendant que tu dansais, là, David regardait déjà les photos des filles, sa sélection... Vous avez triché! Vous avez triché, mais ça fait bon sens. Mais là, je vous demande officiellement de vous retourner et de regarder nos lofteuses. Ouh! Impressionnant, hein? Vos commentaires, Charles, qu'est-ce que tu en penses? Ben, oui... Pour la plupart, il est de 50 % de la job de fait. Il reste à trouver l'autre moitié. Ah! T'as-tu dit ça? Non, ben, approuver l'autre moitié. OK. Qu'est-ce qu'il y a de... J'avais peut-être entendu autre chose. Ah, non, non, non. Non, non, c'est au premier niveau. J'ai une petite chaleur. Alors, laquelle, laquelle de plaît le plus? Ben, vu comme ça, ben, vite, là, je dirais... Vanessa, Yé, et... et... sûrement... Marie-Ève. OK. Il y en a un 3, et puis on s'en prend pas. Puis Charles-Edouard? Quand tu regardes les filles... C'est mignonne, Mélissa. Mélissa, hein? Le beau sourire. C'est mignonne. Ouais. C'est Kim qui a l'air coquette. Comment? Elle a l'air coquette. Kim? Coquette. David? Ben, écoute, ça, le coeur de l'air le plus naturel sur ses photos, je dirais que c'est Marie-Ève. Très séduisante. Ambré? Moi, je te dirais, j'aime bien Kim. Vanessa aussi, elle a un petit quelque chose, puis Mélissa, elle a un petit côté rebelle. Je sais pas. Nathan, à toi. Ah, mon Dieu, c'est dur, hein? Ben là, t'as eu plus de temps que les autres pour trouver, là. Ouais, c'est ça qui est dur, justement. J'y ai plus pensé. Je dirais, ils sont tous très jolis. Il y a Kim et Vanessa, puis... Qui, écoute quoi? Il y a Kim et Vanessa qui sont très jolies. OK. Puis la petite acculionette en haut est pas bien aussi. C'est bon, hein? Bravo, bravo. Thank you. C'est ça avec les mèches puis la petite patte comme ça? Ouais, ben, tu vois, elle a un genre, je veux... C'est-tu ce qu'on appelle narcissique, ça, Sylvie? Kevin Kahl, alors à la toile, maintenant? Ben, c'est sûr que Kim a l'air d'avoir tout un charme. J'adore ses yeux. Je n'ai pas de Jennifer non plus. Mais, 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 c'est elle qui a les plus beaux cheveux. Vanessa. Ça y est, ça va faire des coupes de cheveux, ça, je le sens, je le sens. C'est cool. Ben, merci, les gars. C'est le temps de faire un dernier, une dernière carte porcel dans votre tête. Regardez vos amis qui sont venus voir, votre famille. Parce que là, vous allez entrer dans le lot, là. Bonjour. Après la pause, les gars rencontrent les filles. Oui. 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 Trois-Rivières Hyundai va de l'avant et vous offre le choix. En plus, vous pouvez personnaliser votre véhicule, Accent, Santa Fe ou tout autre modèle Hyundai. Vous pouvez avoir une auto à votre goût. Trois-Rivières Hyundai trace la route pour le plus grand choix, les bons prix et le meilleur service. Chez Meubles en Vrac, vous payez toujours moins cher vos meubles. Meubles en Vrac paient les taxes sur toute la marchandise à prix régulier en inventaire sans que les électroménagers. Premier arrivé, premier servi. C'est la promotion aux paient les taxes. Meubles en Vrac, Rue Bellefeuille, Trois-Rivières, profitez-en. Rhythm et Femme, c'est les meilleures chansons entre 9h et 17h. Ça fait vraiment longtemps qu'ils attendent ça. Mais ils attendent ce moment-là depuis vraiment très longtemps. Je vais m'adresser à eux. Bonsoir, les gars. Ça va bien? Là, là, si je vous fais attendre un petit peu, ce serait de la torture, hein? Je fais-tu? Non, 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 non. Mais je vais vous dire une chose. Regardez la porte, par exemple. Regardez la porte du sas comme il faut. Écoutez, là. Je suis sérieux. C'est bien sûr. Parce que la prochaine fois que vous allez passer, vous allez franchir cette porte, vous allez revenir sur le plateau pour être éliminé ou peut-être vainqueur. Les filles sont à l'intérieur. Je pense qu'elles vous attendent. Et le loft vous attend aussi. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y. Salut. Allez-y les filles. Salut, c'est mon âme. All right. Bon, on commence à ranger. Ben, de suite, moi, je vais les stade. Moi, je vais trouver les filles. Les filles. Sortez de nos chars. On va tout changer ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est là? Il y a des fleurs. C'est un épaule. Un indice. Un indice. Je suis les fleurs. Ils sont en haut sur l'autre bord, c'est sûr. On oublie les portes, c'est ça? Non, je le sais. Ils se sont perdus. Ils sont en haut. Ils sont en haut. Ils ont peut-être trouvé l'entrée. La joke, c'est qu'il n'y a pas de plus. Ça, c'est confessionnal. Non, ils ne sont pas là. Allô? OK, le nage. OK. Est-ce qu'il n'y a pas? Regarde. On n'est pas là. Là, on a de la gamme. Eh, là, on est pas là. C'est comme si on joue au déchets, mais pas de pillons, non? Eh, de la gamme. Non, non, eh. On a mis de la gamme. On a mis de la gamme. Moi, j'ai mis de la gamme, mais ça, c'est assez. Cher lauteur, vous êtes invité au salon. J'ai une petite surprise pour vous. Super, super. Vous les laissez-vous là? Vous êtes bien le même, tu l'as. J'aime ça. On va faire un sac là-dessus. Ça se place, là. Ça va être fine. Je vous fais de la place. Salut, maître. C'est beau, pas? Eh, c'est nous autres? Tu penses là-dessus? C'est que ça, c'est comme des femmes. Ben, là, tu as vu nos photos. On va aller sur le petit. Maître? Après ça, on voit un box-off blanc. Cher lauteur, regardez bien mon écran plasma. Observez bien, car vous aurez une décision capitale à prendre. Je vous reviens dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il a préparé? Je ne sais pas. Je pense que le maître du loft a une grosse question à leur poser. Ça se passe tout de suite après la pause. Après le loft, il y a une suite. Grâce aux hôtels gouverneurs qui hébergent les participants et leurs familles. Écoutez-moi bien. Tanguay paye les deux taxes sur toute la marchandise, toute la semaine jusqu'à dimanche. Sérieux, approchez-vous. Regardez-moi ici. Tanguay paye les deux taxes toute la semaine sur toute la marchandise jusqu'à dimanche. Je n'en reviens pas. Toute la semaine jusqu'à dimanche. J'ai essayé d'autres services de rencontre, mais je ne trouvais pas ce que je cherchais. Sois-tu la trouver? Je n'y croyais plus. Imaginez des outils qui permettent de combler vos désirs avec la voiture de rêve. Et c'est là que j'ai découvert auto-hebdo.net. Avec elle, un autre homme. La plupart des lunes de miel, ça dure une semaine. Nous, euh... Mais ça aurait peut-être été plus long, par exemple. Ça aurait été plus long, parce que généralement, souvent les jeunes me disent tout. Ah, moi je voudrais bien réussir dans ma carrière, puis je suis... Ah, je vais faire un nom. Donc je disais, c'est pas grave ça. Si t'es capable, une fois que t'auras fait tes études, puis travailler au moins dix ans, avant que les gens puissent te dire, ah oui, elle vient de commencer, elle. Puis ça aurait été des fois dix ans qui sont dans le métier à travailler énormément. Et, euh... Bon ben, c'est pas grave ça. Ce qui ne vous a pas empêché de jouer dans Vedette instantanée ? Vedette instantanée, il faut jamais jouer dans ça. Vous n'avez jamais joué là-dedans ? Qu'est-ce que c'est ça, Vedette instantanée ? Qu'est-ce que c'est dans ça, là ? C'est dans une ligne de peine. Qu'est-ce que c'est dans ça ? Depuis l'âge de cinq ans. Et puis c'est pas tout, là. Elle a été barbetée des foyers d'accueil. Ah, ben ! Elle a l'air grave comme ça, là, mais dans le fond, là, elle a peur, elle a peur d'avoir de la peine dans le monde. Si jamais je gagne, je devais pas parler. Mais oui, mais c'était Vedette. Moi, je pensais que c'était la télé-réalité, mais c'est pas la télé-réalité. C'est un film, là, Vedette instantanée. Vedette instantanée. C'est ça. Dans plus, c'est que dans la quantité de ce que vous avez fait au fil de votre carrière, il y a davantage de théâtre, je pense, que de cinéma. Et de télévision. Parce que je dis toujours, quand j'ai commencé dans le métier, il n'y avait pas de télévision, ici. C'est quoi, 1940 ? Parce que j'ai commencé, ici, la télévision a commencé à commencer en 1952, puis moi, j'ai commencé en 1948 à faire ce métier-là. Alors, bien sûr, on faisait de la radio, parce qu'il y avait des radioromans, qu'on faisait du théâtre. Dans une pièce de García Lorca. Ouais. On n'a pas d'image. On n'a pas d'image, non. Non, on n'a pas d'image. C'est une très belle pièce, un rôle d'Angustiace. Je n'ai jamais oublié ce rôle-là. Et puis, par la suite, j'ai continué. Puis là, je suis encore, j'ai commencé à jouer des rôles de composition. Et j'en ai joué tout au long de ma vie. Et là encore, je joue encore au théâtre, puis je joue un rôle de composition. Une belle madame de 94 ans, qui n'en avoue que 92. Est-ce qu'un jour dans votre vie, Béatrice, vous avez pensé qu'à 77 ans, on allait vous vieillir pour jouer au théâtre? J'avais. Vous avez déjà pensé à ça? Donc, je ne pensais pas, parce que je me disais... On n'en voyait pas des rôles de... Écoutez, là, mes rôles commencent à rajeunir, parce que l'année dernière, j'ai joué la Duchesse de York, qui avait 100 ans. 100 ans, oui. Et là, cette année, bien, j'ai joué... 94. 94, très charmantime. Il n'y a pas un 92. Oui, oui, c'est-à-dire qu'elle est très coquette. Elle n'en avoue que 92. Elle n'en avoue que 92. Je comprends. Il y a Virginie en télévision? Oui, bien là, oui. Vous aviez vieillie aussi. Oui, il y avait. Oui, oui. Et, oh oui, c'est ça, 80... Là, ça a commencé, je devais avoir 88 ans en Virginie. Oui. Et puis, ah, ça, c'est quand on a feinté, méné. Là, j'aimais ça, la petite vieille idée délurée, là. Mais est-ce que votre anniversaire à vous, là, quand on arrive au 3 juillet, à tous les ans, là, est-ce qu'on vous fait ça comme ça? Non, 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 non. Non. Mais c'est vrai que j'avais trouvé ça très drôle, cette sémission-là, parce que forcément, elle est les jeunes hommes. Mais c'est vrai. Oui. En fait, ça prouve que malgré l'âge, on a toujours le sentiment d'aimer la beauté chez les hommes. Bien sûr. On aime encore les hommes. Et ça, il n'y a pas d'âge, on a toujours 20 ans. Elle avait toujours 20 ans dans son cœur, Alice. Et dans votre cœur, à vous... Oui, j'en ai 18. Oui. Alors, donc, vous gardez la même coquetterie que quand vous aviez 18 ou 20 ans, encore aujourd'hui? Quel genre de coquetterie? Ça dépend. La coquetterie de... La coquetterie de l'apparence, la coquetterie de bien paraître, la coquetterie... Bien oui, parce que j'ai toujours envie d'être... pas coquetterie, d'être à la mode. Il faut bien s'entendre là-dessus. Tu sais, je ressors mes vieilles affaires. Ça fait longtemps que j'ai ça sur le dos, mais je les ressors. Mais j'avais l'impression que c'était une nouvelle chose qui venait de sortir à la mode. Bien oui. Il y a une façon de porter les choses ici. Aussi. Hein? Puis quand on rencontre les gens avec qui on est bien, moi, c'est surtout les gens que j'aime rencontrer. Oui. J'ai toujours envie de... de plaire aux gens avec qui je suis. Oui. Comme là, je n'aurais pas envie d'être désagréable avec vous parce que vous m'avez toujours bien reçue. Puis ça a toujours bien été. Alors, tu sais, je n'ai pas envie de jouer à ma bebedette. Vous-même, vous avez toujours été très agréable assise ici. Là, là, tu sais, c'est la grosse pommade des deux côtés. On va en faire ça. Bien oui. Mais il y a souvent des gens qui ont probablement, à cause de votre personnage, l'image que vous êtes une femme, mettons là, un peu grippette dans la vie. Comme femme, là. Je ne parle pas des personnages. Je ne parle pas de grippette. Non? Je suis une femme qui m'affirme beaucoup. Oui. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas. Ok. Donnez-moi un exemple. Je suis capable de le dire. Donnez-moi un exemple. Vous êtes capable de le dire. Parfait. Donnez-moi un exemple de quelque chose que vous voulez et un exemple de quelque chose que vous ne voulez pas. Ça, c'est un peu un brûle pour point. Oui, oui, oui. Bien, c'est ça. Bien, je suis un peu perfectionniste. Oui. Et puis, quand les gens font des choses, ils vont dire, oh, ce n'est pas grave, ça. Tu sais? Oui. Alors, donc, je fais, oui, c'est grave. Si tu décides de faire telle chose, il faut que tu la fasses comme il faut. Ou alors, là, là, ne la fais pas. Est-ce que... Et puis, généralement, je prends un petit ton comme ça, là. Puis ça, ce n'est pas tellement gentil. Non, mais... Vous êtes partie boudre. J'essaie de trouver la façon de dire les choses. Je ne les utilise pas toujours, mais des fois, c'est toujours plus... Tu sais, on peut arriver à tout dire. Oui. Il y a la façon de le dire. Ça, c'est très beau. Ça, c'est le principe. Est-ce? Enfin, j'essaie de dire des choses. Quand on dit des... La façon de le dire, c'est généralement des choses que les gens n'aiment pas entendre. Généralement, oui, c'est vrai. Alors, donc, mais si on le fait avec le sourire, puis en lui disant, moi, c'est ce que je pense. Peut-être que tu penses autrement, mais... Non, mais est-ce que votre mariage récent... Est-ce que je dois dire mariage ou remariage? Parce que vous avez été marié il y a quand même plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai eu quelqu'un dans ma vie qui m'a fait quatre beaux enfants. Oui. Qui est parti un voyage en Europe, qui a oublié de revenir. C'est bon, c'est ça. Qui a oublié de revenir. C'est ça. Alors, on le laisse faire, on le laisse là, on le laisse vivre sa vie, chacun vit sa vie. Oui. Et puis, bien, moi, j'ai décidé de refaire la mienne. Bon. Est-ce que je fais erreur, Béatrice, en... Je ne pense pas de faire erreur, parce que ça aussi, on m'en a parlé via les courriels, que vous avez été à l'avant-garde des mères monoparentales. C'est-à-dire que vous avez, en plus de votre métier, en plus d'être femme, toute seule, vous avez... Oui, mais pas toute seule, tout le temps, parce que, tu sais, c'est quand même une relation qui a duré 25 ans. Alors, donc, les enfants... Avec le premier. Avec le premier. Oui. Donc, il y a un petit bout de temps où il a été là, mais quand il n'a plus été là, il avait fallu que les enfants n'étaient pas sortis du bois encore, là. Et puis, bien, c'est ça, ça fait partie, ça, de... Mais ça, c'est combien d'années, là, cette période-là? Ça fait partie de mon caractère. Mais enfin, le plus jeune n'avait quand même que 7 ans, tu sais, alors donc, c'était... C'était... Ah, tu sais, puis j'avais des ados, à part ça, là. Oui. Alors, c'est pas simple. Ce qui peut toujours dire la vie facile, là. Non, mais je dois dire que ça, je sais pas si on les avait bien partis à deux, ensemble, mais je pense qu'on dit toujours que les ados, c'est très difficile, maintenant. Oui. Je comprends que, bon, c'est la période où ils se cherchent, mais j'ai eu des ados pas trop difficiles. Tu sais, j'ai pas eu de gros, 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 des petits problèmes. Mais, Atrice, quatre gars. Oui. Ça devait pas être facile, facile, dans la maison, tout le temps, là. On sait que les gars sont plus portés à se tirailler que les petites filles, là. Ben oui, puis après, moi, je mettais le « oh là là », ça va te faire. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours le... Question que je pense bien inutile. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'autorité dans la maison? Non, je pense que... Tu sais, il y a une chose que je me rends compte. Ça, c'est à l'arrière de parler fort, parce que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et ça m'a pris du temps, avant de comprendre que... Écoute, je l'attends. Ça comprends. Je l'attends. Je l'attends. Quoi, qu'est-ce que tu... Je l'attends. Je l'attends. Pourquoi tu parles de même, là? Tu l'écoutes. OK. Je veux plus que tu fasses ça! C'est compris. Là, vous pouvez parler fort. Après avoir étudié son attention. Mais autrement, c'est que tu dis... Ça ne marche pas. Parce que même... Ce n'est pas la méthode. Ce n'est pas la méthode d'apprendre. Ça a été ma méthode. Ça n'a pas nécessairement... Même à un maître de vous, j'ai eu la difficulté à entendre ce que vous disiez. J'ai à te parler. Et ça, vous le disiez trois, quatre fois, très, très bas. Et là, il savait bien que la tempête s'en venait. On a vu tantôt un extrait. C'est tellement extrêmement, parce qu'on a eu... On a encore une belle relation, même s'ils ne sont plus vieux, même s'ils viennent d'aider. Mais elle doit être d'autant plus agrandie, cette relation, parce que vous êtes mère, vous êtes grand-mère. Et à rien, grand-mère. Non, pas à rien, grand-mère, une dizaine de fois. Non, non, non. Grand-mère, une dizaine de fois. A rien, grand-mère. Grand-mère, une fois, mais à rien, grand-mère, une fois. Petit garçon que je suis allée voir hier, après-midi, après-midi, bien sûr. Alors, il ne parle pas encore. Quel âge il est temps? Pardon? Quel âge il est temps? Il a dix mois. Il a dix mois. Ah non, c'est bien jeune. Alors... Écoutez, on va revenir à vous faire plaisir pour aller faire une petite pause, prendre un petit verre d'eau ou deux. Et vous nous avez semblé tantôt aimer, effectivement, ce qui ressort du corps masculin. Mais on s'est rendu compte que... Oui, les hommes, je les aime. Mais ça, ça ne se fait pas longtemps. J'aime tout le monde. Ça, c'est... C'est 88. C'est 88 au lac Langlois. Oh, mon Dieu, le lac Langlois. Le lac Langlois. Mais regarde, encore, là, tu sais, votre... Avec Normand Jelina. Alors, j'étais Normand, j'ai dit non. J'avais l'impression que c'était... On a une tournée de cette pièce de théâtre. Allez, les idiots! C'est la pièce de bâtiment? Non! T'en prends pas, t'as dit! T'en connais pas, celle-là! C'est la fin de l'autre! Ils étaient partis à la pêche, c'est ça, puis les femmes, on les soupçonnait de d'autres choses, tu sais, alors... Oui. Non, c'est pas comme ça! J'en ai tué! Tout comme les invités de Michel Jasmin, vivez Urbania au château Bonantan, l'art de vivre à Québec. Enfouis dans vos cheveux se cache une couleur précieuse. Dévoilez-la avec Pantene Expression pour brunettes, blondes et rousses. Les formules provitaminées lustres couleurs illuminent votre couleur comme un joyau et font briller chaque facette de mille fois. De votre couleur, voyez l'éclat somptueux comme un diamant précieux. Découvrez le nouveau look de la collection Révis de couleurs Pantene Expression, la beauté des chocolats par en scène. Et maintenant, essayez le nouvel hydratant Expression pour brunettes. Cette semaine, dans ses jours, un portrait intime de la vie rêvée des 20 villas, la grande gagnante de Canadian Idol. Plus, Véronique Cloutier répond à 12 questions insolites. Et la nouvelle section Star Citizen Extra avec Herbie Moreau. Mon séjour, il y en a de temps. L'assurance vie de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Une aide précieuse dans les moments difficiles. Oui, on vous comprend. Vous pouvez compter sur nous. Notre équipe d'assurance vie vous propose des services avantageux adaptés à vos besoins et à votre budget. Vous pourriez recevoir jusqu'à 15 000 dollars versés le jour même du décès. Une sécurité pour toute votre famille. Évitez à vos proches bien des soucis. L'assurance vie de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Parce que la vie continue. Le Dumoulin, pour le plaisir du golfe, à l'automne. Prix spécial fin de saison. En semaine, 25 dollars. Week-end et jours fériés, 30 dollars. Voiture à main gratuite. Informations 378-2819. Le Dumoulin, pour le plaisir du golfe. Québec Or est fier de présenter le 22e festival international de la poésie et vous invite à vous laisser séduire par plus de 400 activités poétiques réparties en 90 lieux différents. À Trois-Rivières, la poésie est une façon de vivre. Cafés, bars, restaurants et galeries d'art vous accueillent et vous reçoivent. Tout au long de ces 10 jours, empruntez la promenade de la poésie et laissez-vous imprégner par des extraits de poèmes d'amour disposés sur les murs de la ville. Le 22e festival international de la poésie. À Trois-Rivières, là où la poésie prend l'air. C'est grave ? Oui. Très grave. Bon, on va manger. On a des solutions à Shopping TVA. Si votre maison devient un casse-tête, nous avons la solution. Les accessoires et les produits qui vous rendront la vie encore plus facile à des prix vraiment propres. Profitez des aubaines solutions cette semaine à Shopping TVA. Cette semaine dans ces jours, un portrait intime de la vie rêvée d'Eva Villa, la grande gagnante de Canadian Idol. Plus, Véronique Cloutier répond à 12 questions insolites. Et la nouvelle section Star System Extra avec Herbie Moreau. Mon séjour, il y en a dedans. Il y a du changement dans l'air avec Glide et TVA. Glide change de look avec ses nouveaux Air Infusion et sa technologie ultra durée. Profitez-en pour participer au concours Changer de look avec Glide et courez la chance de gagner 3 000 dollars en argent pour suivre les tendances de l'automne. Inscrivez-vous sur Internet en ayant en main un code CUP d'un produit Glide Air Infusion participant. Glide Air Infusion, Glide Upra et TVA vous invitent à suivre les chroniques de la mode à Salut Bonjour tous les jeudis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà. Comment expliquer... Bien, la petite, ça, c'est correct, ça va s'y régler. Comment expliquer que la rose à l'âge adulte, c'est la dame qu'on vient de voir, comment se fait-il que ce soit une voix en français dans les cinémas, sur le film, et que sur les DVD, ce soit votre voix? C'est que... D'ailleurs, sur le DVD, je dois vous dire... Là, je vais dévoiler quelque chose. Sur le DVD, il y a les deux voix. Il y a les deux voix? Sur le film, c'est Françoise Fauché qui faisait... qui doublait la voix de la dame. Oui. Et quand est arrivé le temps de sortir le DVD, il y a toujours des façons de... de corriger des choses. Probablement que, bon, Hollywood a dit, on trouve que la voix, elle dépasse un petit peu le personnage à la fin, dans la dernière scène et tout ça. Oui. Et là, Françoise n'est pas ici. Elle n'est pas au Canada. Elle n'est pas au Canada. Donc, ils ont auditionné pour avoir... parce qu'elle était... elle était en voyage. Oui. Et puis, il fallait que ça sorte. Parce que là, quand ils décident, je dis, il faut que ça sorte, c'est hier. Alors donc, là, ils ont auditionné quelqu'un. Moi, j'ai auditionné, j'ai passé le test, ça passait, on fait le transfert, je double tout le personnage. Au complet, là, du début à la fin. Au complet. J'ai oublié le personnage au complet. Et quand on écoute, comme il faut la bande, j'ai écouté le DVD, je me dis, c'est pas moi, là, pourquoi il ne peut faire ça? Au début. Au début. Mais on a... on peut avoir une voix qui se ressemble beaucoup. À ce point-là. François, je dis, moi, moi, pourquoi pas? Alors, François, j'ai parlé un peu comme ça. Alors, moi, j'ai parlé un petit peu comme ça aussi. Parce que, bon, il faut avoir ce qu'on appelle le français international. Alors, j'avais le français international. Puis, elle avait sa voix grave. Alors, je prends ma voix grave. Et donc, ils ont confondu les deux voix. Si bien que la fin, c'est moi, puis le début, c'est pas moi. Ça donne l'impression que c'est moi tout le temps. Quand on sait que c'est moi. Mais ça, c'est moi qu'on entendait. Ça, c'était vous qu'on entendait. Ça, c'est moi qu'on entendait, oui. Vous êtes en train de me mélanger. Voilà, voilà. Mais c'est ça, le cinéma. Oui. La première scène, on la joue au début, à la fin, puis on la fait au début. C'est rare que... le cinéma, c'est rare que vous avez tourné dans l'ordre, de toute façon. Jamais. Les séquences. Jamais, jamais. Comme je dis toujours si bien, au cinéma, on n'est même pas maître de ces silences. parce que ça peut être coupé et rapproché. Oui. Il y a quelque chose que je voulais vous demander, Béatrice. Bon, je me suis dit non, 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 je ne vous les demande pas parce que, lors de votre dernière visite, je vous l'avais demandé. Puis je me suis dit, bon, bien, peut-être que ce serait un petit peu embêtant. Bon, allez donc, là. On plonge, puis on demande. Bon, alors, je me sers d'un courriel que j'ai reçu de Patrick. Patrick. Patrick, il commence par vous encenser de plein de compliments, auxquels vous avez, ma foi, droit. De plein... Soyons modestes. Et je m'aperçois qu'il sait très bien s'y prendre avec les femmes, puisqu'il termine en me demandant de vous demander si vous feriez quelques passages avec la voix de Marge Simpson. Savez-vous que ça m'a toujours demandé? Je vous ai toujours demandé. Ça m'a toujours demandé. Et vous savez qu'en principe, on ne devrait pas. Je le sais. On ne devrait pas. Alors, c'est pour ça que je ne parlerai pas comme ça. C'est tout. C'est seulement ça? C'est tout. Bon, expliquez-nous. D'abord, ça fait combien d'années que vous faites la voix française? C'est 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on fait les émissions des Simpsons. Effectivement, c'est très drôle parce que l'été dernier, je suis allée au théâtre. J'aime beaucoup faire le tour des théâtres. Et il y a une maman qui me reconnaît, qui est avec sa petite fille d'à peu près 10 ans. Et qui me dit, est-ce que tu la connais? La petite fille, tu ne vas pas beaucoup au théâtre. Bien sûr. Je ne sais pas qui je suis, moi. Elle dit, oui. C'est elle qui fait la main de la télévision. La petite me regarde. Mais moi, je n'ai pas mes grands cheveux bleus, là. Alors, alors là, je me penche, puis je lui fais, bonjour, comment ça va? Oh, bien là, les yeux sont devenus comme ça. Ah oui, est-ce que je peux avoir un autographe? Qu'est-ce que vous avez signé? Hein? Bien, c'est ça. Marge ou Béatrice? Un gros bec de Marge, c'est tout. Gros bec de Marge. Elle allait être heureuse de faire sa journée, sinon son année. Oui, oui. Mais c'est là que je vois des générations, par exemple. Bon, la petite, elle, était trop jeune. Oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui vont un petit peu plus âgés, là. Bon, c'était Virginie. Oui. Et d'autres, ça va être Saint-Faurien. Oui. Ils vont se rappeler de ça. Là, je mets des générations, là. L'autre, elle va retourner à Cré-Basile. Alors, d'autres, ça, je vieillis encore ça. Puis quand on me parle du survenant, ça, c'est là, c'est 60 ans et plus. Bon, alors, moi, je n'ai pas, je ne suis pas dans cet éventail d'âge-là, là. Oui? Mais j'ai beaucoup lu, hein, sur le survenant. J'ai lu le roman de Mme Guèvre-Mond. J'ai vu le film. Mais malheureusement, j'étais trop petit pour regarder la série à la télé. Mes parents m'envoyaient me coucher. J'espère que vous avez vu le film qu'a fait... Oui, j'ai vu le film. Oui, qui était très beau, hein. Il est inévitable qu'on vous demande votre opinion sur le film et qu'on vous demande votre opinion sur Angélina. Non pas sur la comédienne qui a joué le personnage d'Angélina, mais sur la façon dont Angélina a été jouée, a été rendue. Comment vous l'avez reçue après l'avoir jouée pendant quoi, 5 ans? Je l'ai jouée, oui, à peu près. À peu près, 5 ans. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, hein. Ça, je vais vous dire, d'abord, les images étaient extraordinaires. Oui, oui, oui. Ce que j'ai un peu... Enfin, j'ai aimé la façon dont elle jouait, mais je trouvais qu'Angélina était tellement belle. Comment voulez-vous que le survenant ne tombe pas en amour avec elle? Alors que, moi, je croyais, parce qu'on sent qu'il l'aime, mais je n'ai pas l'impression que le survenant aimait. Il avait comme une certaine... Ou l'attirance. Une pitié. Cette fille-là qui était un peu la risée du village parce que, bon, parce qu'elle boitait. Elle boitait, c'est ça. On l'accusait, ses petits travers, parce qu'elle était un petit peu près de ses sous et tout ça. Donc, il apprenait un petit peu en pitié et il est un petit peu profudel. Elle était capable de... Elle le met, donc elle était capable d'y prêter de l'argent. Il va te le rendre, il va te le rendre, il n'y a jamais rendu, je disais. Donc, alors que là, on sentait, bon, tout l'amour qu'elle avait, bien sûr, elle l'aime, mais je ne suis pas certaine que cet amour-là était partagé. Elle était peut-être trop belle pour qu'il ne flanche pas. Oui, voilà, voilà. Peut-être. Oui, mais là... Mais ça, c'est tellement une belle histoire d'amour. Est-ce qu'on est obligé de... Mais... Moi, je trouve que j'appelle ça un film. Revisité, réinventé, s'il vous plaît. Oui, mais... Puis c'est beau, ça faisait une très belle histoire d'amour, puisqu'on ne pouvait pas s'étendre sur tous les autres personnages. Parce que, bien sûr, on a fait ça pendant six ans de temps, alors que le roman, lui, parle des autres personnages. Il les esquisse seulement et c'est exactement la même chose. Ceci étant dit, je ne veux pas laisser sous-entendre que quand vous faisiez Angélina Desmarais, vous n'étiez pas belle. Il vous maquillait, il vous changeait... Non, mais je n'ai jamais été belle. Vous boissiez beaucoup plus. Oui, 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 c'est ça. J'accentuais beaucoup le côté de l'infirmité pour que... Ce soit encore... Puis je n'étais pas... Tu sais, elle avait une très jolie voix. Puis moi, j'étais étirée, la petite... Le toc. Le toc, on deviait, la petite toc derrière. Oui, oui. C'était très sévère, très... Alors que là, c'est vrai qu'elle était très belle et très attirante. Puis bonne aussi. Oui. C'est pas juste d'être beau et belle. Tu sais, mais elle était très bonne. Et les deux, d'ailleurs, c'était... Je pense que c'est une... C'est un choix, ça, de réalisateur. Oui, tout à fait. C'est une belle histoire d'amour. Mais c'est une histoire d'amour impossible. Parce que lui ne veut pas avoir de lien, jamais. Alors, pour avoir été Angélina... Oui. Est-ce que c'est allé plus loin, à votre avis, après six ans, là? Vous l'avez joué six ans. Oui. Vous avez côtoyé le survenant. Il y a eu des... Des contacts, enfin, des choses que l'on supposait. Parce que, dans ces années-là, on n'était pas très révélateur à la télé sur... Mais qu'est-ce que vous voulez dire, là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'à force de jouer un personnage, il n'y a pas eu de suite au survenant dans le roman de Mme Guivremont. Non. Ce n'est pas tout à fait précis, ce que je veux dire. Comme Angélina Desmarais, vous y étiez dans cette peau-là, instant direct, en plus, toutes les semaines. Est-ce qu'Angélina entretenait des rêves vis-à-vis le survenant? Est-ce que, à votre avis, si Mme Guivremont... Est-ce qu'Angélina, dans la vie, entretenait des rêves sur le survenant dans la vie? Non, non, pas dans la vie. Non, 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 dans le téléroman. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais est-ce qu'Angélina, le personnage... Supposons que Mme Guivremont ait écrit un tome 2. Oui. Est-ce que vous pensez que Mme Guivremont aurait fait qu'Angélina et le survenant, que ça aille plus loin? Elle est allée plus loin, d'ailleurs. Avec Marie-Di Dass. Parce que quand le survenant revient, il est 20 ans parti. Et quand il revient, elle est morte. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est que, peut-être qu'il a pensé à cette femme. Oui. Et il est revenu pour elle? Ah, il est revenu. Il est revenu. Peut-être pour elle. Ça, on ne le sait pas. Puis, moi, j'adore ces fins-là qui ne sont pas faites. Mais oui, pourquoi tout est beau, tout est bien, tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Mais Angélina est triste, Béatrice. Mais non, elle n'est pas triste, Angélina. Elle, le temps qu'elle espère cet amour... Elle fait des commerciaux pour une prix, là. Bon, elle se débrouille pas mal. Vous savez chanter en plus. Moi? Oui. Mon Dieu, Seigneur. Et vous aimez chanter? Qu'est-ce que c'est qui va me sortir, là? Un incontournable, Béatrice. C'est quoi? Un incontournable. C'est quoi? Oh, mon Dieu. Tu laisses un peu ton livre. Et toi, ta maman. Qu'est-ce qu'il y a encore, maman? Chante-moi ma chanson préférée. Si ça peut te faire plaisir. Lorsque dans mon berceau, vous me chantiez dodo, je n'étais alors qu'un petit enfant qui vous a causé bien des tourments. Les invités de Michel Jasmin sont transportés en première classe. À bord des trains de ViaRail. Avec ViaRail, vos vacances commencent plus tôt. Vous n'êtes pas très chaude à l'idée d'un lissage thermique. Vous cherchez une autre option. Celle-ci ne vous laissera pas de glace. Le nouveau traitement contour thermique raffermissant régénériste de Olé. L'étape 1 réchauffe en profondeur et exfolie la surface de la peau. L'étape 2 hydrate pour renforcer la barrière d'hydratation. La solution à portée de main qui n'a rien de radical, le nouveau traitement contour thermique raffermissant à domicile régénériste de Olé. C'est beau d'être bien dans sa peau. Serge Lama et son tout nouveau spectacle, Accordéon et Simon. Vendredi 29 septembre, à la salle J. Antonio Thompson. Achat téléphonique 819-380-9797 Ils vous aimeront toujours autant lorsque vous préparez les biscuits aux brisures de chocolat Billsbury. Tout chaud, moelleux et débordant de délicieuses brisures au chocolat. Qu'est-ce qui nous fait sentir si spécial ? Oh mais ce sont les détails. Comme préférence de l'Oréal. Et il y a du nouveau. Préférence avec un nouveau système optimisé et une couleur brillante qui ne s'éteint pas et dure jusqu'à 8 semaines. Rien ne les ferait rien. Ni le soleil, ni le vent, non rien de tout ça. Et avec plus de revitalisant, les cheveux sont doux durant des semaines. Est-ce qu'une couleur aussi magnifique serait juste un autre petit détail ? Hum, j'en doute. Préférence avec un nouveau système optimisé, seulement de l'Oréal Paris. Parce que nous le valons bien. Chaque année, moi et mes jobs, on s'en va à quelque part. Puis, préparer tout ça, c'est pas évident. Si tout n'est pas leur goût, ils ne gêneront pas. Les gars, que ça se fure que ça ! Cette année, c'est moi qui a tout organisé. Avec Expedia.ca, j'ai pu voir toutes les options pour notre voyage à Miami. Hôtel est proche de tout, d'un bar sur le port de l'hôpital. J'ai même réservé une excursion dans les Everglades. Ça va être génial. Tu m'as mis dans la même forme que ça va ! Expedia.ca, vol, hôtel, voiture de location, forfait. Votre voyage à votre gauche. Cindy Daniel, la voix de sa génération. Cindy Daniel, j'avoue, disponible maintenant. C'est grave ? Oui. Je veux croire aussi... Vendredi 20 octobre, à la salle J. Antonio Thompson. France d'amour. Ils sont tout nouveau spectacle, hors de tout doute. Achat téléphonique, 819-380-9797. Je t'aime. Si je t'apportais déjà mariée avec toi, je te remarierais. Avant le début de la nouvelle saison. Revoyez le dernier épisode d'Agnès Saison. Fonce le divin corps à TVA. Non, non, pas la belle fille. C'est juste normal qu'on veut grossir. Bon, attends, vous êtes... Non, il n'y aura pas de vente, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais c'est la clé pour tout le reste. Une promesse faite à la mort, c'est sacré rachat. Pour dérocher, on est des moins que rien. Il n'emportera pas en paradis, ça, je vous le dis. C'est bon joli, mon beau-père. Pas moi. Pour toi, John, m'arrivée. Nos étés, ce lundi, 21h à TVA. Tout comme les invités de Michel Jasmin, vivez Urbania au château Bonantin, l'art de vivre à Québec. Oh, mon Dieu! Alors, c'est ça, mon héritage. Une dette de 1 500 $ par mois. Pour moi, ma douleur. Donc, si j'ai bien compris, j'ai hérité cet appartement avec vous en bonus. Mais non! Enfin, oui! Si on veut... Avec quoi? Au bonus! Enfin, jusqu'à ma mort. Après ma mort, il ne vous restera plus que... L'appartement! Exactement! Vous avez quel âge? Oh! Oh, my God! Il ne faut pas me demander mon âge. C'est ce que vous jouez actuellement, que vous avez joué en anglais aussi, la ronde lady. Oui, et l'acteur que vous avez vu, Bruce Denning, qui joue en français avec nous, mais qui ne jouait pas avec nous quand on la joue en anglais. Oh, non! Mais non! C'était un autre acteur qui, malheureusement, ne pouvait pas jouer. Alors, donc, c'est ça que je trouve extraordinaire, d'avoir joué la pièce en anglais et en français. Et pourtant, c'est la même pièce, les mêmes répliques, sauf qu'elles sont traduites. Et ça ne joue plus de la même façon. La réponse, la façon dont ça vient avec un acteur, c'est de deux façons très différentes. Et là, je ne mets pas en cause du tout les acteurs. Les deux acteurs étaient très bons, mais c'est deux mafias, deux personnages de mafias différents. Mais est-ce que votre jeu change à raison de ça, en raison de ça? Bien, pas sensiblement, mais disons oui. Parce que si vous rencontrez un être qui est malheureux, mais un malheureux triste, et un malheureux qui n'en peut plus, on ne prend pas en pitié. Oui, oui. Et lui, c'est un malheureux, mais bon enfant, puis on fait... Bon, je ne trouve pas que tu te l'attirais un petit peu, là, tu sais. Alors, c'est ça la petite différence, mais qui fait que ça se joue d'une façon différente. Alors, donc, c'est au théâtre Jean Duceppe, à la Place des Arts, vous, Marthe Turgeon, et Bruce... Bruce Dinsmore. Dinsmore. Et ça a été une collaboration, au temps du théâtre Léonore et Albin Segal, et que la compagnie Jean Duceppe, puisque le décor est fait par John Benny, et les costumes sont de François Barbeau, les éclairages de Claude Acola. Je trouve que c'est un bel exemple de participation, comme vous croyez qu'ici, au Québec, les Anglais et les Français, nous nous entendons très bien. Ben non, madame, si vous voulez faire de la politique, faites-vous élire. Sérieusement. Béatrice, il ne me reste pas grand temps. Oui, voilà. Comment s'est passée la rencontre, le coup de foudre, peut-être, le mariage avec André Trudel, qui était journaliste à la presse? Un point commun. Un point commun. Mais vous vous connaissiez déjà, par le bridge. Par le bridge. Ben oui, c'était mon partenaire de bridge. Et j'ai toujours mon partenaire de bridge. Oui. Et... Mais partenaire de vie aussi. Et maintenant, mon partenaire de vie. Est-ce qu'il a dû vous demander votre main très souvent? Ah, ça a été fait... On a fait ça dans les normes. Nous nous sommes fréquentés d'abord. Oui. Parce que 5 ans qu'on se connaît, c'est 2 ans qu'on est mariés. Oui. On s'est fréquentés. Lors d'un petit voyage à Paris, on m'a demandé ma main. Puis là, j'ai comme hésité. Je ne savais pas. Je disais, est-ce que je vais commencer à m'embarquer dans ça? Et puis, 6 mois plus tard, je n'y avais pas eu oui. 6 mois plus tard. 6 mois plus tard. Alors, donc, on s'est fiancés pendant un an. Ensuite, on s'est mariés. Et puis là, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Et ça change une vie? Ben oui, parce que quand on est habitués à vivre tout seuls pendant près de 25 ans et que finalement, on se peut nuire à deux... Quelqu'un a réuni, oui. Ça change, mais il y a une chose que je suis contente de savoir parce que comme on ne vit pas dans le même appartement... Puis on a vu que, je pense, Serge Lamar, il est marié, mais il ne vit pas avec lui. Alors, donc, il n'est pas le seul. C'est pourquoi, d'ailleurs, demain, Serge Lamar? Pourquoi il n'a jamais vécu avec ses bons joints? C'est probablement que c'est pour ça que ça dure encore. Peut-être. Voilà. Peut-être. Parce que dans le fond, souvent, c'est le quotidien. Beaucoup de bonheur, Béatrice. Salutations, André. Oui, je ne lui demanderai pas. Nous avons une bonne fin de journée et nous vous donnons rendez-vous demain avec Serge Lamar. C'est la différence entre une maman qui sent bon et une femme qui sent bon. Tide avec Febrise Fraîcheur, un parfum qui dure longtemps et qui apporte une bouffée de fraîcheur à vos vêtements. Parce que dans chaque maman, il y a une femme. Tide, l'étoffe d'un expert. Ajoutez à votre lessive un zeste d'agrume frais. Le nouveau Tide avec Febrise Fraîcheur, agrume et luminosité. Terrasse dominicaine pour les gens actifs. Liberté et sécurité dans un nouveau complexe haut de gamme. 65 appartements pour occupation immédiate. Portes ouvertes les dimanches de midi 30 à 16 heures. Terrasse dominicaine, une visite vaut mille mots. Cet automne, c'est payant de magasiner aux Galeries du Cap. Ville de nuit, lingerie féminine de petite à taille forte. Venez découvrir nos nouvelles collections Outunivers, Chanterelle, Passionata, Triomphe, Volage, Claudel et bien d'autres. Histoire d'eau, là où vous trouverez une foule d'idées cadeaux. Accessoires de décoration pour la maison, meubles, tables d'appoint, lamberger, encadrement et beaucoup plus. Des produits de marque comme Crabtree et Evelyn. Un choix simple et pratique. Québecor est fier de présenter le 22e Festival international de la poésie et vous invite à vous laisser séduire par plus de 400 activités poétiques réparties en 90 lieux différents. À Trois-Rivières, la poésie est une façon de vivre. Cafés, bars, restaurants et galeries d'art vous accueillent et vous reçoivent. Tout au long de ces dix jours, empruntez la promenade de la poésie et laissez-vous imprégner par des extraits de poèmes d'amour disposés sur les murs de la ville. Le 22e Festival international de la poésie, à Trois-Rivières, là où la poésie prend l'air. Quand je vois cette étiquette-là, je vois des Québécois qui ne font pas les choses à moitié. Le programme Achats Québec de Walmart. Un milliard et demi injecté dans l'économie d'ici l'an dernier. Plus de 1350 fournisseurs québécois. Des emplois et de la croissance qui se dessinent depuis 1994. Quand je vois cette étiquette-là, ça me rappelle qu'il y a des gens d'ici, derrière ça. C'est des actes, on dit que c'est isolé. Et puis pendant cette période-là, j'ai mis beaucoup d'attention sur ma fille. Je ne pouvais pas vivre mon deuil parce que mon deuil était public. Alors, je n'étais pas capable de vivre mon deuil parce qu'on me le rappelait continuellement à la télévision. Et je n'étais pas capable de le vivre. Je l'ai vécu après la mort de ma fille. Moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je sais qui je suis et ce que j'ai fait pour mes enfants. Mes enfants, je les aime malgré tout. Je garde quand même les 20... Mon fils avait 25 ans. Les 24 ans et 364 jours, je les garde dans mon cœur. J'ai eu de très bons moments avec mon fils. C'est toujours mon fils. Et la mémoire que je garde, c'est les bons souvenirs. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que je leur demande pardon au nom de mon fils, que j'ai toujours prié pour elle. Si vraiment les parents des victimes voulaient me rencontrer, je pense qu'à ce stade-ci de ma vie, je pourrais être en mesure de faire face à cette situation. Le psychologue Pierre Faubert est avec nous. M. Faubert, vous venez de la voir, cette femme qui nous apparaît tout à fait courageuse. Elle se tient droite. J'ai eu l'occasion de la rencontrer ici dans les corridors de TVA. une femme très forte maintenant, mais qui me rappelait... Vous n'auriez pas pu me voir en 2001, cependant, parce que j'étais tout à fait brisé encore à ce moment-là. Ça prend parfois beaucoup de temps aussi avant de cheminer et de reprendre possession de sa vie. Oui, en fait, M. Bruno, je pense que quand une personne perd deux enfants, c'est un peu comme lorsque les tours sont tombées, deux tours qui tombent dans la vie d'une personne, deux symboles importants, deux pôles d'affection. Et elle a été très affectée, c'est visible, mais elle a choisi de ne plus être une victime. Elle pouvait être la 15e victime de son fils. Elle a choisi d'être un témoin plutôt qu'une victime. Ça a pris des années, des années de silence, de guérison. Ça montre jusqu'à quel point son travail s'est fait à l'intérieur d'elle. Parfois, on cherche des solutions externes, mais en fait, c'est à l'intérieur que ça doit se passer. Et là-dessus, justement, elle dit, sa foi l'a beaucoup aidée. Souvent, on cherche une bouée à quelque part et cette bouée-là, comme vous dites, elle est en don de loi. C'est ça. Pour elle, c'était sa foi. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais en fait, ce qui est important, si on lit un livre comme La quête de sens de Viktor Frankl, c'est de trouver un sens à sa vie, une signification qui devient une structure qui donne une cohérence à sa vie et qui fait en sorte que la personne peut développer une nouvelle direction et finalement, avoir même une mission pour finir par aider les autres personnes qui ont besoin d'elle. Elle est capable de se distancier également de son fils maintenant et le reconnaît elle-même que son fils a posé un geste dément qu'elle condamnait à ce moment-là et qu'elle condamne toujours. Oui, et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre la personne qui pose le geste et le geste posé. Elle aime toujours son fils, elle n'aime pas ce qu'il a fait. Aussi, je pense qu'il y a comme une nouvelle identité à cette femme. Elle n'est plus simplement la mère de Marc Lépine, elle est Monique Lépine et c'est sa nouvelle identité, son autonomie et sa nouvelle liberté parce qu'elle a fait un choix, le choix de ne pas être une victime. L'autre victime qui était la sœur également de Marc Lépine qui s'est suicidée par overdose et qui portait le nom de son père, donc ce n'était pas Lépine. Elle fréquentait le cégep elle aussi, entendait tout ce qui se racontait sur Marc Lépine sans même dire que c'était son frère. Alors elle avait une douleur terrible elle aussi. Oui, une douleur terrible et on sait malheureusement que dans les familles où il y a des suicides, que ce soit même un grand-père ou un arrière-grand-père ou grand-mère, qu'il y a des plus grandes chances qu'il y ait d'autres suicides dans la même famille ou dans des générations suivantes. Alors ce n'est pas étonnant que dans un environnement comme celui dans lequel elle a vécu, cette fille, bon, on sait qu'elle est morte d'une overdose, donc de drogue, mais ça veut dire aussi qu'elle a cherché à fuir et elle a pris la fuite définitive. Merci beaucoup, M. Paubert. Un taux de cholestérol élevé. Vous savez qu'il s'agit d'un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, la principale cause de mortalité au pays. Même si vous ne le ressentez pas, vous pouvez en subir les effets. Certes, une bonne alimentation et l'activité physique sont essentielles pour réduire un taux de cholestérol élevé, mais ce n'est parfois pas suffisant pour le faire efficacement. Et lorsqu'on vit avec un taux de cholestérol élevé, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. N'attendez pas. Joignez-vous aux millions de Canadiens qui ont à cœur d'y voir clair. Voyez-y. Il y a des endroits au monde où ce n'est pas le chien qui est le meilleur ami de l'homme. C'est un camion Toyota. Tout ce qu'on a appris là se retrouve ici. Voici le Tacoma 2007. Très gros, très robuste et avec son moteur V6 qui rend nerveux certains V8, il est très puissant. Parfois, une ancienne relation peut vous faire un cadeau surprenant. Un petit quelque chose que vous pourriez refiler à un nouveau partenaire sexuel n'importe quand. Pas seulement lorsque vous avez des symptômes d'herpès génital. Demandez à votre médecin la trousse sur la santé et l'herpès. Vous apprendrez comment réduire le risque de transmission et mieux maîtriser vos symptômes d'herpès. Vous ne devriez vous emporter que mieux, tous les deux. Exclusivité TVA, 17 ans après Polytechnique, la mère de Marc Lépine demande pardon aux familles des victimes. Jamais, jamais, jamais je ne me serais imaginée que mon fils puisse faire un tel geste. Séjour de représentation sur sentence pour Kurt Lauder, accusé du meurtre d'une adolescente de Hemingford. Saufetage spectaculaire sur le fleuve, des adeptes de la voile secourus in extremis. Bon lundi, Pierre. Bon lundi, Pierre. C'est une femme qui a vécu de grands moments d'angoisse, qui voulait mourir aussi par moment, la mère de Marc Lépine. Et elle brise un silence. 17 ans après Polytechnique, c'était le 6 décembre 1989. Alors, elle décide de parler. Elle s'est confiée à notre collègue Harold Gagné. C'est la seule et unique entrevue qu'elle accorde. Elle a demandé pardon aux familles des victimes, mais c'est dans la foulée de Dawson, tout ça aussi. Et sa première pensée, vous allez le comprendre, était justement pour la mère du tueur, Guille. La tuerie du collège Dawson ravive des souvenirs très douloureux pour Monique Lépine. Elle n'a pu faire autrement que de penser à la famille du tueur. La première personne à qui j'ai pensé, vraiment, c'était la mère et le père, s'il y en a un, de ce jeune homme-là. Parce qu'évidemment, je me revoyais il y a 17 ans aller en criminel, me faire questionner et tout ça. Puis je me disais, ces pauvres gens sont à la même place. Elle a aussi beaucoup de peine pour les familles des victimes de Dawson et revit ce qui s'est passé le 6 décembre 1989. Elle apprend cette journée-là qu'une terrible tragédie vient de se produire à la Polytechnique. Je me rappelle que c'était un mercredi soir parce que j'étais allée à une réunion de prière ce soir-là et j'avais demandé de prier pour la mère de ce jeune homme-là sans savoir que c'était moi. Le lendemain soir, quand je suis revenue de ma formation, ils ont finalement fait le lien que j'étais la mère et puis les policiers sont venus me chercher et m'amener à la criminelle. Comment vous avez réagi? Je pense que j'étais sous l'effet de choc parce que jamais, jamais, jamais je ne me serais imaginé que mon fils puisse faire un tel geste, un geste aussi dément que ça. C'est un geste horrible que je condamne, que j'ai condamné quand mon fils l'a fait. Cette image de son fils que les policiers ont extrait d'une photo de famille et qu'elle déteste a fait le tour du monde. Avez-vous voulu mourir à un moment donné? Avez-vous pensé à mourir? Oui, j'ai pensé à mourir, mourir de chagrin. Vous savez, on peut mourir de chagrin. Voici Marc Lépine à 12 ans. C'est la seule photo qu'elle a conservée de son fils. Le garçon a été battu par son père. Il était violent envers moi d'une façon qui était verbale et physique et quand il a frappé mon fils en plein visage, il y a eu des marques pendant plus d'une semaine dans son visage. Et vous empêchez de le consoler? Ça, depuis que les enfants étaient tout jeunes, il avait cette mentalité qu'il ne fallait pas gâter les enfants. Alors, dès qu'on prenait notre enfant pour le consoler, pour lui, c'était perçu comme étant quelque chose où on gâterait l'enfant. Pourquoi détestait-il les femmes au point d'en tuer plusieurs? Je me suis posé la question si ce n'était pas dirigé contre moi à un certain moment donné. Peut-être que moi, au regard de certaines personnes, j'aurais pu passer pour une féministe. Vous pensez qu'il aurait pu vous en vouloir? Mais je ne peux pas vous le dire. Je n'étais pas dans sa tête. Monique Lépine a aussi perdu son autre enfant en 1996. Nadia Garbi avait 29 ans. Ma fille portait le nom de son père. Et évidemment, quand elle allait au cégep, les gens ne l'associaient pas avec Marc, mais elle, on parlait dans les cours, on parlait de cet événement-là, on parlait de Marc. Et elle était témoin de toutes ces choses qu'on disait sur son frère. mais elle a eu quand même ses chances pour s'en sortir. Mais ma fille a été influençable et je pense que c'est la drogue qui l'a emportée. Le 6 décembre, à chaque année, on rappelle Polytechnique. Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous écoutez? J'ai fui pendant de nombreuses années. J'ai arrêté d'acheter les journaux pendant de nombreuses années. Je trouvais qu'ils avaient relaté des événements que je trouvais faux. Ça ne vous tentait pas de leur dire la vérité? Pas à ce moment-là. J'avais besoin de guérison à l'intérieur de moi. Parce que pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut que tu aies recouvré une certaine sérénité en toi. Est-ce que vous lui avez pardonné? Oui. J'ai écrit des lettres posthumes à mes enfants. J'ai pardonné à mes enfants et je leur ai avoué que je les aimais. Même si je leur avais déjà dit de leur vivant, je leur ai dit que je les aimais. Maintenant, c'est du passé. Et pour moi, les souvenirs, comme je vous le dis, les souvenirs que je garde, j'essaie de garder les bons souvenirs et ils sont tous présents dans mon cœur. Elle demande aussi aux familles des victimes de la polytechnique de lui pardonner. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que je leur demande pardon au nom de mon fils, que j'ai toujours prié pour elles. Si vraiment les parents des victimes voulaient me rencontrer, je pense qu'à ce stade-ci de ma vie, je pourrais être en mesure de faire face à cette situation. Harold Gagné, TVA, Montréal. Un beau témoignage là-dedans. Tout à fait. Et à 12h30, Pierre-François Paradis recevra des parents, des victimes de polytechnique à la suite justement de ce témoignage à ne pas manquer. Vous avez eu de fort vent hier du côté de Montréal en fin de journée, Pierre? Pas mal, oui. Ça brassait des arbres, des racinés, on a vu ça. Tout à fait. Montréal, Rive-Sud aussi. Surtout les Laurentides, il reste 461 pannes qui affectent 16 900 clients qui se trouvent en grande partie dans les Laurentides. À Montréal, il reste environ 1000 abonnés sans électricité, un peu plus de 100 en Montérégie et en Estrie. Pour eux, le courant devrait être rétabli d'ici la fin de la journée. Dans les Laurentides, ça devrait aller d'ici à minuit pour 95 % des abonnés. Je pense qu'il y avait pas mal de vent également sur le fleuve. Ah non, oui, tout à fait. Il y avait un front chaud, le front froid, ça emmenait tout de suite. Mais quand ça arrive, c'est beaucoup de bourrasque à ce moment-là. On dit que du côté de Rimouski, il y a eu ce sauvetage, pardon, in-extrémis dans le fleuve. Il y avait quatre personnes qui ont été secourues, faute du carburant, le voilier, finalement, qui se trouvait pris dans l'eau avec ses fortes vagues et fortes vagues. Alors, on a jeté l'encre et on a attendu le secours. Ah, c'est vrai, je vais aller tout de suite à notre ami. Bonjour. Bonjour, Pierre. Eh bien, racontez-nous un peu comment ça s'est passé parce que, Gilles, effectivement, ça brassait pas mal. Absolument, Pierre. Écoutez, il était environ 13h30 hier après-midi lorsque les quatre passagers d'un premier voilier ont lancé un appel d'urgence. Donc, vous le disiez, ils étaient pris à bord de leur embarcation sur un fleuve en furie. On parle de vent ailleurs jusqu'à 60 km heure, des vagues jusqu'à 3 m. Il pleuvait également beaucoup. Donc, effectivement, ils réussissent à jeter l'encre mais sont incapables de revenir par eux-mêmes sur la terre ferme. Alors, rapidement, le traversier qui relie Rimouski à Forestville, leur porte-assistance. Il y a deux de ces plaisanciers qui sont hissés à bord dans une spectaculaire opération de sauvetage, vous le voyez sur les images. Et puis, la garde côtière auxiliaire elle arrive en renfort et récupère les deux autres plaisanciers. Puis, il survient un appel pour un autre voilier en détresse. Et au bout de longs efforts, on va donc ramener à terre deux autres personnes. Donc, au total, Pierre, ce sont six plaisanciers qui ont vécu toute une expérience. Ils ont tous souffert d'hypothermie. Ils ont été, évidemment, transportés à l'hôpital pour y subir des examens. Et puis, la question, bien évidemment, c'est pourquoi se sont-ils aventurés sur le fleuve alors que la météo était si peu clémente. On peut probablement, aujourd'hui, parler d'une expérience. Mais là, aujourd'hui, c'est plus calme. On le voit derrière vous. C'est vraiment plus calme, aujourd'hui. Absolument. Le soleil est revenu. Bon. Et quel est l'état de santé des gens qui souffraient d'hypothermie hier? Bien, la bonne nouvelle, Pierre, c'est qu'ils ont tous reçu leur congé de l'hôpital. Aucun problème de santé, évidemment. Ils ne se sentirent qu'avec une bonne force, bonne peur, évidemment. Et puis, je vous précise qu'il y aura une enquête de Transports Canada, évidemment, pour déterminer pourquoi ces gens-là se sont retrouvés sur le fleuve dans pareilles circonstances. Merci. Merci, Gilles Turment. La Rimouski. Parlons un peu de politique maintenant, Pierre, le député Joe Volpe, candidat dans la course au leadership du Parti libéral du Canada, vient d'annoncer qu'il demeure candidat. On joint là-dessus, Raymond Fillon. Bon midi, Raymond. Bonjour, Pierre. Il y avait des rumeurs qui parlaient d'irrégularité de cartes de membres dans son comté. Finalement, M. Volpe dit, écoutez, je reste là et je veux devenir chef du Parti libéral. Absolument. Il dit même vouloir gagner cette course au premier tour au mois de décembre. Rien de moins, M. Volpe, qui a rencontré les médias ce matin ici à Ottawa. Oui, il avait vraiment l'air très amer envers les médias et envers un peu... envers beaucoup de gens. On sait qu'il y a un journal qui a révélé en fin de semaine que son organisation a émis des cartes de membres à neuf personnes qui n'en savaient rien, dont deux qui sont décédés. C'est la deuxième fois que la campagne de M. Volpe est éclaboussée. C'est vrai. Ce matin, Joe Volpe dit qu'il va rester dans la course parce qu'il n'a rien à se reprocher. Il laisse au Parti, dit-il, le soin de faire la lumière sur les nouvelles allégations qui ont été rendues publiques en fin de semaine. Il laisse entendre qu'il est peut-être un peu victime de racisme dans tout ça. On sait qu'il est titalo-canadien au Canada depuis un peu plus de 50 ans. Il n'a pas voulu nommer personne, mais il dit qu'il y a des gens dans l'establishment du Parti qui l'avaient mis en garde au début de la course au leadership que ce serait difficile pour lui vu qu'il est né à l'extérieur du Canada. Alors, si lui reste, c'est Lee Fry qui donne son appui cette fois à Bob Ray. Absolument. C'est la deuxième candidate dans nos temps de semaine à se retirer de la course au leadership et à donner son appui à Bob Ray. Mme Fry qui a dit ce matin que Bob Ray est le candidat le plus susceptible de gagner la prochaine élection. Donc, des 11 candidats qui ont amorcé la course au leadership, ils sont maintenant 8. Pas très surprenant que Mme Fry, plutôt, se retire, avait à peu près pas d'appui dans la course au leadership. Et puis Bob Ray, lui, encore de bonnes nouvelles. Un autre sondage qui dit qu'il est loin en avant. Il a le vent dans les voiles, ce Bob Ray. Vous voyez les chiffres au premier tour. Il est à égalité à 25 % des intentions de vote avec Michael Ignatieff. Stéphane Dion est en troisième place, 17 %. On voit Joe Volpe seulement 2 %. Mais au deuxième tour, c'est là que ça devient vraiment intéressant pour Bob Ray. Il est en tête avec Stéphane Dion, 27 % et Michael Ignatieff, 19 % des intentions de vote. Donc, la campagne au leadership du Parti libéral s'en vient vraiment intéressante. Plusieurs personnes vont vous dire « Il est temps, hein? » Parce que ça commence à être long. Merci, Raymond. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne voit pas, là, après tout ce qu'on a connu comme augmentation. Qu'est-ce qui explique tout ça? Bon, bien sûr, Pierre. Après le sommet qu'on a connu au mois de juillet, rappelez-vous, hein? La mémoire est courte des fois. 1,25 $ qu'on payait cet été. Et rapidement, bien, ça s'est effondré parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y a pas d'ouragan dans le golfe du Mexique où on risque de ne pas être frappé. Ça va de mieux en mieux, les relations, en tout cas, entre l'Iran et les États-Unis à propos du programme nucléaire. On semble vouloir mettre de l'eau dans son vin un petit peu partout. Et la demande qui a quand même baissé au cours des dernières semaines parce que les vacances sont donc terminées. Alors, ça nous amène de l'essence entre 85 et 92 cents. Et le prix du pétrole qui est à son plus bas niveau depuis les 6, 7 derniers mois, on s'est retrouvé en bas des 60 $. Donc, on est sur le bon chemin, Pierre. Je pense à tous ceux qui vont payer, lui, la chauffage également. Oui, effectivement, ça a baissé aussi de ce côté-là, Pierre, mais pas encore assez. On paye quand même assez... pas mal plus cher que l'année passée, malgré tout. Merci. Au revoir. Le pape Benoît XVI qui ce matin rencontrait les dirigeants de 22 pays musulmans pour tenter d'apaiser les esprits après les déclarations sur l'islam. Il a reçu ce matin ses représentants à sa résidence d'été de Castelgonolfo. Benoît XVI a dit vouloir travailler dans la foulée de son prédécesseur Jean-Paul II qui avait tissé des liens étroits avec les juifs et les musulmans. Les déclarations du pape avaient provoqué, vous vous rappelez, il y a deux semaines, un tollé. Il a dit en français « Les circonstances qui ont suscité notre rencontre sont bien connues. Il faut aller maintenant de l'avant et travailler ensemble. » Je vous parle, Pierre, maintenant d'une tragédie routière du côté de l'Équateur. C'est un accident d'autobus qui a fait 47 morts hier, dont 17 enfants. Seuls 5 enfants ont survécu à l'accident qui s'est produit à une soixantaine de kilomètres de Quito. D'après un responsable de la Croix-Rouge, les victimes appartenaient tous à la même famille qui avait loué ce véhicule. L'autobus aurait heurté des rochets avant de tomber dans un ravin. Selon les premiers éléments recueillis, le chauffeur se serait endormi au volant. Et puis, Bill Clinton digère mal qu'on l'accuse de laxisme à l'endroit de Ben Laden et d'Al-Qaïda alors qu'il était président des États-Unis. À qui, dans l'administration Bush, avez-vous posé ces questions ? Lance M. Clinton, un journaliste de Fox News, qui lui demandait pourquoi il n'a pas fait plus pour neutraliser Ben Laden avant les attentats de septembre 2001. Alors, l'ancien président dit avoir tout fait pour attraper le leader d'Al-Qaïda. Il aurait même eu des plans pour envahir l'Afghanistan afin de capturer le chef terroriste mais n'a jamais pu les mettre à exécution. Et voilà. Et puis, allons du côté de l'Irak. Pierre de Nouveau, juge qui préside le deuxième procès de Saddam Hussein pour génocide contre les Kurdes. Il a expulsé Saddam Hussein ce matin. C'est la deuxième fois en une semaine qu'il a forcé de quitter la salle de cour. Il a été expulsé après avoir dénoncé ses conditions de détention et sa présence dans une cage au tribunal. L'ex-dictateur et six de ses lieutenants sont jugés pour avoir ordonné l'élimination de Kurdes. Tiens. Merci, ma Téphine. Ça me fait plaisir. La famille, pour moi, c'est très important. Et à mon décès, je ne laisserai pas de fardeau financier à mes enfants. Ils en ont assez comme ça. Où vas-y? J'ai souscrit l'assurance vie 50+, de Desjardins Sécurité Financière pour les gens de 50 à 75 ans. L'assurance vie 50+, c'est une protection facile à obtenir et vous n'avez même pas d'examen médical à subir. Vous appelez, on vous pose quatre questions pour déterminer votre admissibilité et c'est tout. Vous êtes assuré le jour même. Et en plus d'être très abordable, votre prime n'augmentera jamais en raison de votre âge. L'assurance vie 50+, vous donne aussi l'accès illimité et gratuit à une foule de précieux services d'assistance téléphonique. Pour souscrire l'assurance vie 50+, ou en connaître davantage à ce sujet, sans aucune obligation de votre part, appelez sans tarder. Composez-le 1-800-627-1356. Les bébés communiquent par le toucher. Les nouvelles débarbouillettes sensitive de Pampers, avec une touche de lait essentielle, aident à maintenir la sensation de douceur de la peau de bébé à chaque utilisation. Les nouvelles débarbouillettes sensitive de Pampers, car chaque contact prend tout son sens. Cet automne, retrouvez tout le réconfort de la saison. Jusqu'au 24 septembre, avec tout achat de 175 dollars ou plus, recevez l'un de ses cadeaux de saison de Timothée, Bentley ou Fruits et Passions. Et cet automne, Les Rivières a 35 ans. Partici beau tirage anniversaire et vous pourriez gagner 3 500 dollars en achat au centre Les Rivières. Pour un automne réconfortant, mode de vie, Les Rivières. Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est moi le chef, c'est moi qui décide. C'est quoi cette affaire demander aux clients de créer les pastas humaines? La semaine prochaine, ils sont dans la cuisine et moi je me retrouve où? Je lave les assiettes. Basta. Un, un. Hum, c'est la feste à Pasta G-Mix. 150 façons d'apprêter vos pâtes, dont les Linguini Omega 3. Choisissez une pâte, une sauce et un ingrédient. 150 façons, seulement 9 de l'arc... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Le moment C, aussi au Capitole, les invités d'honneur arrivent. En fait, il y a, bien sûr, l'équipe politique de Barack Obama. Les anciens présidents, également, s'y présenteront. Les anciens présidents, les sénateurs actuels, les membres de la Chambre des représentants, les membres du corps diplomatique, les dignitaires, les invités des familles impliquées. Ça, c'est dans les estrades rapprochées. Après ça, il faut ajouter les millions de personnes qui, sans doute, depuis à peu près 4 heures ce matin, franchissent les tourniquets de sécurité, traversent les machines à rayons X parce que la sécurité est tellement étanche. Ça vous donne une idée, hein? Quand vous êtes là 4 heures du matin et qu'il fait moins 7, moins 8 de degrés Celsius à Washington et que vous êtes prêt à attendre de 4 heures jusqu'à midi pour entendre le fameux discours, ça donne une idée de l'importance que les gens attachent à ce moment-là. Sans aucun doute, tous les diplomates étrangers sont là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a certains chefs d'État qui se présentent du côté de Washington? Il y a un certain nombre de chefs d'État. Le Canada va être présenté par son ministre de l'Immigration, Jason Kenney, et les gens se sont dit pourquoi un ministre de bon niveau, enfin d'un niveau relativement bas... Oui, mais la tradition canadienne, honnêtement, je ne veux pas défendre Harper, mais la tradition canadienne, c'est qu'on n'envoyait même pas de ministre. C'est l'ambassadeur du Canada qui représentait le pays à l'occasion de ces cérémonies-là. Alors, déjà, d'envoyer un ministre, c'est un pas protocolaire plus élevé que l'habitude. Le voici à la Maison-Blanche. Oui, vous faisiez allusion tantôt, oui, ils arrivent présentement. Vous faisiez allusion tantôt, Jean-Marc, pendant qu'on voit ces images du président, du couple présidentiel qui arrive à la Maison-Blanche, aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, Gibbs disait ce matin que les Américains ont déjà été confrontés par le passé à des défis de taille, qu'ils ont surmontés en étant unis en tant que pays et en tant que peuple pour que les générations futures puissent vivre dans un monde meilleur. Et c'est un peu le message qu'on veut envoyer partout dans le monde, cet appel à la paix, cet appel à la collaboration, cet appel à la contribution, tout le monde, à un monde meilleur. Voilà, maintenant, à l'entrée de la Maison-Blanche, tapis rouge officiel ce matin, et donc les bouches qui vont se présenter dans quelques instants pour accueillir le nouveau couple présidentiel. C'est un moment unique. On a l'impression de vivre cette fébrilité ce matin. Et j'espère que vous la vivez aussi à la Maison, parce que c'est quelque chose, en tout cas, qu'on ne s'attendait pas à voir en 2009, un président noir arriver à la Maison-Blanche. Dans les sondages, peu de gens s'attendaient il y a un an à ce que Barack Obama dépasse Hillary Clinton et réussisse à se pourfiler jusqu'à la Maison-Blanche. Joe Biden. Joe Biden, le vice-président ici, avec son épouse. Et vous parliez de paix, Pierre. Sachez que c'est aujourd'hui, comme par hasard, que prend fin la guerre dans la zone de Gaza. Et ce n'est certainement pas un hasard si Israël a décidé d'un cesse-en-feu unilatéral au moment où Obama arrive au pouvoir. On va attendre de voir ce que M. Obama va dire sur ce débat-là, sur le débat de ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais ce sera un moment de paix, puis un moment de paix qu'on va tous apprécier, je crois. On a souvent dénoncé dans le monde la superpuissance américaine, qui n'était plus une superpuissance, il faut dire aussi. On constatait qu'en Europe, l'épliance américaine n'était plus ce qu'elle était. Et c'est un peu ce que vous voudrez redonner, je pense bien à Barack Obama, aussi se illustre à la politique extérieure américaine. Oui, parce que vous savez, l'héritage de George Bush, c'est quoi? C'est une crise économique, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, le réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'éléments négatifs à l'arrivée de Barack Obama. C'est pour ça qu'on compare sa domination à Franklin Roosevelt dans les années 30, où il est arrivé au pouvoir avec les mêmes difficultés devant lui. Le voilà! Et j'imagine qu'on apporte les gâteaux. Elle apporte un cadeau pour Mme Bush, parce que vous savez que les Bush ont vraiment été très chiques avec eux. Alors, un cadeau. Voilà. Bon, ben voilà, vous voyez le couple présidentiel et le couple qui va faire sa sortie aujourd'hui. George Bush, qui retourne un coup dans l'anonymat, croit qu'un ancien président est toujours président, il garde toujours le titre, c'est pas d'anonymat. Il garde le titre, il garde le titre, il s'en va à Crawford, Texas, et il a dit qu'il avait hâte au matin, c'est-à-dire demain matin, où il va lui-même présenter la tâche de café à son niveau, ce qu'il n'a pas fait depuis huit ans. C'est pas toujours évident non plus pour un président de quitter huit ans au-dessus, toujours dans la tourmente, dans le choix du peuple américain et se retrouver un peu... Mais il y a longtemps quand même que George W. Bush n'a plus même cette influence sur son peuple à lui. C'est clair, mais il était le président. C'est quand même lui qui avait tous les pouvoirs. C'est lui qui avait, comme on l'a souvent dit, bien que c'est purement symbolique à bien des égards, le fameux football nucléaire, c'est lui qui pouvait déclencher une guerre nucléaire sans consulter quiconque. Il déclenait des pouvoirs, ce homme-là, que personne ne détient sur la planète Terre. Il va les détenir jusqu'à midi. J'ai des années intéressantes. Vous savez, au départ de George Bush, il obtient à peu près le même niveau d'approbation que Richard Nixon, quand Nixon a quitté après le Watergate. Alors que si on compare à des Bill Clinton, Ronald Reagan ou même George Bush père, ils ont quitté relativement bien perçus. Alors bienvenue en studio. Alors les membres de notre équipe sont là. On retrouvera Richard à la tendresse dans quelques instants du côté de Washington. Vous avez vu ces gens qui sont massés le long de Pennsylvania Road. Effectivement, on veut participer à cette fête aujourd'hui. Chez les Américains, c'est extrêmement important, cette arrivée de Barack Obama. Le symbole est fort, le symbole est puissant. Vous avez fait allusion tantôt à toute cette période d'esclavage qui a marqué l'histoire américaine par la construction du Capitole, par la construction de la Maison-Blanche. Les locaux qu'occupera Barack Obama dorénavant. ont été construits par des esclaves. Alors l'esclavage aux États-Unis a pris fin en 1863 par la proclamation d'émancipation par Abraham Lincoln. Mais vraiment, c'est lors des années 60, avec le mouvement des civil rights à la tête duquel il y avait Martin Luther King, qu'on a vu les droits vraiment revenir au noir. Ils avaient le droit de vote, théoriquement. Il y en avait seulement 1 % qui votaient. On ne les laissait même pas s'inscrire sur les listes électorales. On ne les laissait pas aller dans des restaurants. Ils ne pouvaient pas aller dans les mêmes chambres de bain que les Blancs, ils ne pouvaient pas s'asseoir en avant dans les autobus, et ainsi de suite. Alors l'évolution qu'on a connue dans ce pays-là en 40 quelques années, c'est absolument remarquable. Et c'est aujourd'hui, c'est ça qu'on célèbre. Probablement deux personnages qui vont marquer Barack Obama dans son discours aussi. Bien sûr, Lincoln, vous avez fait allusion quand même au fait qu'il prêtera serment sur la Bible sur laquelle a prêté serment Abraham Lincoln, qui a un peu mis fin à la ségrégation, et il faut le rappeler, ici. Qui a mené une guerre qui, souvenons-nous, c'est la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. En pourcentage de la population, le nombre de morts qui sont tombés au champ d'honneur dans la guerre civile américaine, c'est le plus élevé dans l'histoire de l'humanité. Et ils le faisaient au nom de la liberté, ils le faisaient au nom de l'unité, ils le faisaient au nom du respect des droits humains. Il y a eu un courage remarquable d'adopter la déclaration d'émancipation. Il l'a payé de sa vie. Il a été assassiné par un sudiste peu après cette déclaration. Et un autre aussi qui l'a payé de sa vie, c'est Martin Luther King. Il faut dire que Martin Luther King avait dit, même dans un de ses discours, je ne serais probablement pas avec vous lorsque ça se produira, mais là, aujourd'hui, certainement qu'il est dans le cœur de tous les américains. Et Martin Luther King, de fin, il est là aussi, le petit-fils est présent. Il a parlé au cours des derniers jours. Tout ça est très émouvant. Mais il incarne plus que la communauté noire également. Parce que les États-Unis, c'est une Amérique qui est beaucoup plus métissée qu'avant. Vous savez, il y a davantage d'Espagnols que de noirs aux États-Unis. Et on prévoit que d'ici une trentaine d'années, il y aura moins de blancs que de gens de couleur aux États-Unis. Et ce qui fait que cette Amérique-là change. Et d'ailleurs, le cabinet d'Obama est beaucoup plus représentatif de la population américaine que ne l'a jamais été un cabinet avant lui. En fait, on le voit très bien. Vous faisiez allusion tantôt au fait que son chef de cabinet soit en jeu. Je pense qu'il y en a de tous les horizons. De tous les pauvres dans ce café. Et c'est vraiment la mosaïque américaine. Et Jean-Marc a raison de souligner, c'est pas seulement un noir qui devient président des États-Unis. C'est un homme d'un talent exceptionnel dans la force de l'âge. Il a 47 ans. Son épouse a eu 45 ans samedi dernier. C'est la jeunesse. C'est une nouvelle génération. Ce sont des gens qui amènent avec eux l'excellence. Il est lui-même diplômé de deux des 10 000 ans de l'université du monde, Columbia et Harvard. Un premier de classe, un surdoué. C'est un gars qui enseignait le droit constitutionnel à Chicago quand il avait 32 ans. Donc c'est pas seulement le noir qui a été élu. Il a été élu parce qu'il était d'un talent au-dessus de la moyenne. On en parle de façon élogieuse. Il avait raison depuis une vingtaine de minutes maintenant. Mais il y en a pas moins que les attentes soient extrêmement grandes. Il voudra aussi ramener les choses à la réalité, certainement. Oui, c'est ça. Mais c'est comme, vous savez, on compare beaucoup Barack Obama à Franken-Fluzel, qui est arrivé en pleine crise économique à ce moment-là, où les défis étaient énormes. Le problème pour Obama, c'est que les défis sont partout. Ils sont à l'intérieur des États-Unis pour la relance de l'économie. Ils sont à l'extérieur des États-Unis parce que les États-Unis mènent de front deux guerres. Donc, je pense que c'est assez historique son entrée en fonction. Mais les gens connaissent ces défis-là. Il a plusieurs défis devant lui. Mais le premier défi qu'il a su relever, c'est l'image américaine dans le monde. Et ce qu'on voit aujourd'hui à l'écran ici, à LCN et à TVA, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit partout dans le monde. Et tous les habitants de cette planète, ou à peu près, qui sont arrivés à leur téléviseur, vont regarder ces images-là. Et à partir d'aujourd'hui, et depuis son élection, l'image américaine a déjà changé. J'étais en Tanzanie en fin de semaine parce qu'on a fait le Kili, mais on est à la frontière du Kenya aussi. On sait que la grand-mère paternelle d'Obama, Sarah, est originaire du Kenya. Et là-bas, je peux vous dire qu'en Afrique, Obama, c'est un dieu. C'est un dieu, même si, concrètement pour eux, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir changer rapidement. La fierté, Pierre, il va changer la fierté, c'est très important. Parce que Jean-Marc a souligné une chose également qui est très importante. Au-delà des deux guerres, dont on en a mort, en fait, de tout le monde, c'est l'image des États-Unis, c'est la fin de l'unilatéralisme. Il l'a déjà dit. Hillary Clinton, sa secrétaire d'État, quand elle s'est présentée au Sénat, l'a dit elle aussi. C'est la fin d'une époque, la doctrine Bush, en vertu de laquelle on agit de façon unilatérale. C'est le retour à un multilatéralisme, c'est-à-dire à un besoin réel de consulter nos alliés, de travailler avec nos alliés, de respecter nos alliés. Alors, quelles seront ses priorités, estimé vos, dans les 100 premiers jours de Barack Obama? D'abord, il va essayer de faire oublier cette notion des 100 jours. C'est Ron Emanuel qui le disait, parce que c'est quand même une corde. Au bout de 100 jours, vous avez réussi quoi? Et on ne sait pas quel accident qui va se prendre. Gérer un pays comme ce qui s'apprête à faire, c'est aussi gérer le quotidien, c'est aussi gérer les crises imprévues. Alors, ça, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on peut s'attendre à ce qui enclenche le processus pour fermer Guantanamo, qui est une honte dans l'histoire des États-Unis. Mettre fin à la torture, qui est également une honte dans l'histoire des États-Unis. Enclencher le processus de retrait des troupes de l'Irak. Mettre fin à des espèces d'aberrations comme l'interdit d'investir dans la recherche sur les cellules suites et d'empêcher l'avancement de la science pour combattre des maladies comme l'Alzheimer, comme le Parkinson. C'est des choses qu'il va faire immédiatement. C'est aussi le moment où il va enclencher son programme d'investissement qui fait douter beaucoup de gens-là. Mille milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Bon, ben voilà, Richard, notre adresse qui se joue à nous en direct de Washington. Richard, bonjour! Bonjour, Pierre! Alors, beaucoup de fébrilité du côté de Washington. On sent cette fierté dont on faisait allusion il y a quelques instants à peine, chez le peuple américain, mais partout dans le monde, à l'endroit de Barack Obama, qui va prêter serment dans deux heures maintenant. Oui, de l'excitation dans l'air, de la fébrilité, vous disiez, depuis plusieurs jours, mais là, sincèrement, là, depuis tôt ce matin, je suis au cœur de la ville, les gens qui circulent, et tout juste avant d'arriver en Onde, là, j'étais en bas. Et tu sais, moi, je me trouve, là, à deux rues de la Maison-Blanche, pour être très précis, il y a encore des gens dans les rues qui se déplacent vers le mall, ce fameux parc national, donc, entre le Capitole et le Lincoln Memorial. Très tôt ce matin, pendant, salut, bonjour, là, je voyais ici quelques milliers de personnes au pied du Washington Monument. Maintenant, c'est plein, 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 c'est rempli de gens. On sent donc que du Capitole au Washington Monument, c'est plein, ça déborde. Et comme je vous dis, encore une fois, dans la rue, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et ce sont des gens, ça se passe de façon très posée, très calmement, mais aussi avec une fierté. Vous employez ce mot-là, juste vous dire, lorsque Barack Obama est arrivé à l'église Saint-Jean, alors, cette fameuse église Saint-Jean, l'église protestante épiscopalienne qui se trouve tout juste à côté ici, j'étais, moi aussi, sur la rue pour voir arriver le couple présidentiel, futur couple présidentiel. Et il y avait des gens-là qui étaient tout excités de les voir, et on était quand même relativement loin. Et il y a des gens autour de moi qui les ont vus rentrer, qui les ont criés, qui les ont clamés, quand même, après ça, ils ont dit, si je n'ai vu que ça de Barack Obama au cours de la journée, ça aurait valu le coup de venir, et ils étaient venus du Mississippi, ces gens-là. Vous voyez à quel point on est fiers de pouvoir assister à ce moment-là. Vous parlez de voir le président, bien sûr, avec les mesures de sécurité d'aujourd'hui, les voitures blindées, les fenêtres peintées. Est-ce que les Américains qui sont un très grand nombre déplacés auront la chance de l'apercevoir, au moins? Ça ressemble plus à des clins d'œil. Ça s'est passé très, très vite entre sa limousine et l'entrée de l'église, où ils ont été accueillis, lui et Michelle Obama, sa femme, par le prêtre. C'est toujours très bref, tout ça, mais effectivement, ça suffit à bien des gens. Vous savez, là sur le mall, notamment, dans le parc national, dans ce parc de trois kilomètres, ce sont via des écrans géants que les gens vont pouvoir vraiment assister à cette assermentation-là. Et pourtant, d'être ensemble et de partager ce moment-là, je vous dis, ça se sent dans l'attitude des gens les uns envers les autres. Les gens sont très polis, les gens sont souriants. On participe à une fête. On sait que c'est un moment historique, mais aussi c'est une grande fête. On célèbre une sorte de renaissance, je vous dirais, après les années Bush, certainement, mais avec l'arrivée d'un jeune président du premier noir à la Maison-Blanche. Richard, on parle de changement, on parle de nouvelle attitude à la Maison-Blanche. L'image que dégage ce couple, au-delà du fait, bon, bien sûr que c'est un couple relativement jeune, maintenant, qui arrive à la Maison-Blanche, avec de jeunes enfants aussi. Et ça aussi, ça marque la population. De voir enfin que cette Maison-Blanche va tout à coup revivre. Oui, il y a souvent ce lien qu'on fait entre le couple et la famille qui est l'idée au début des années 60, et puis le couple et la famille Obama, maintenant, en 2009. Naturellement, ce sont deux époques différentes, mais dans une certaine mesure, de voir arriver ces jeunes enfants, cet espoir qu'il apporte avec lui. Vraiment, on a le sentiment de la brisure, la brisure que, bon, je n'ai pas connue en 1960, mais qui s'était faite entre l'administration Eisenhower, du républicain Eisenhower, et puis l'arrivée de Kennedy, au début des années 60, les baby boomers aussi, qui sentaient un président beaucoup plus proche en âge, tout au moins, bien, cette fois-ci, il y a un baby boomer qui rentre à la Maison-Blanche, et je vous dis que ça aussi, ça contribue, donc, à un regain d'énergie. Les Américains en ont doublement besoin, Pierre, je vous en parle à tous les soirs, vous le savez aussi bien que moi, nos téléspectateurs également, il y a cette crise économique qui n'en finit pas. Il y a quand même ces deux guerres qui pèsent sur la conscience des gens. Il y a les problèmes à Guantanamo, Luc l'évoquait un peu plus tôt. Alors, naturellement, les gens vivent dans une sorte de marasme, de découragement, et là, on arrive à Barack Obama, et ça, ça aide au moral du monde, ça reparaît. Alors, Richard, vous êtes avec nous tout au cours de cet avant-midi, bien sûr, et de cet après-midi, au moment, jusqu'au point culminant de la sermentation de Barack Obama. Ça va se faire autour de midi. Alors, si vous êtes à la maison, bien sûr, c'est facile pour vous de nous suivre sur LCN. À 11h, le réseau TVA se joindra à nous. Mais si vous êtes au bureau également, vous pouvez le faire via Internet, et je pense que vous aurez intérêt à suivre ce moment historique de la sermentation de Barack Obama, toutes ces célébrations aujourd'hui. Et partout dans le monde, on le disait tantôt, alors allons du côté d'Ottawa ou chez la gouverneure générale, Raymond Fillon, bien sûr qu'on veut aussi vraiment suivre, parce que madame, la gouverneure générale, Michael Jean, chez nous, elle est de cette même communauté, et pour elle, c'est important, il y a plus qu'un symbole de la prise du pouvoir d'un noir. C'est un moment très, très spécial, personnellement, pour Michael Jean. Vous l'avez dit, femme noire, on connaît son histoire. Elle est née en Haïti. Elle et sa famille ont fui le régime dictatorial de l'époque. Ils ont immigré au Canada alors qu'elle avait à peine 10 ans. Et aujourd'hui, elle est gouverneure générale du Canada. Elle est la patronne, en quelque sorte, du premier ministre du Canada, Stephen Harper. Alors aujourd'hui, je me trouve dans la salle de balle à Rideau Hall, la résidence officielle de la gouverneure générale du Canada. C'est ici que sont habituellement assermentés les cabinets fédéraux, tous les ministres, y compris le premier ministre. Alors aujourd'hui, on va suivre ici, sur écran géant, la sermentation de Washington. Qui sont ces invités? On attend environ 125 jeunes, des jeunes de différentes écoles de la région d'Ottawa, des collèges et des universités, qui ont été invités par Michael Jean à assister à la sermentation, donc, de Barack Obama aujourd'hui. Mme Jean sera ici aux alentours d'11h20, juste avant la sermentation. Elle doit prononcer un court discours. Ensuite, tout le groupe va regarder ensemble, sur l'écran derrière moi, la sermentation de M. Obama. Et ce sera suivi de colloques, de différentes discussions sur l'importance historique de cet événement à Washington aujourd'hui. Merci, Raymond. Luc, bien sûr qu'on va faire allusion au sacrifice des hommes et des femmes qui ont perdu la vie sous les drapeaux américains, bien, au cours de ces guerres et qui sont encore en mission à l'étranger. Dans un moment, même s'il est contre la guerre, s'il est contre l'invasion, il ne peut pas manquer de faire allusion à ce courage. C'est évident. Puis d'ailleurs, Michelle Obama, son épouse, a décidé que se rapprocher des familles américaines qui sont impliquées dans les guerres, les familles des soldats, sera une de ses missions. Elle s'est donnée pour mission de se rapprocher de ces familles-là. D'ailleurs, hier, quand M. Obama était en train de faire de la peinture dans un centre pour les jeunes défavorisés, Mme Obama était, avec Mme Biden, en train de préparer ce qu'on appelle des « care packages », c'est-à-dire des petits cadeaux pour les soldats qui sont là-bas en Irak. C'est avec beaucoup de respect qu'il va parler de ces gens-là. Et à juste titre, après tout. Exact. Il y a deux éléments fondamentaux des Américains. C'est un peuple qui est relativement guerrier, violent, relativement agressif. Enfin, et même dans le propos d'un Barack Obama qui est un pacifique, durant la campagne électorale, il a été relativement agressif. Mise en garde. Mise en garde. Mais il y a l'autre côté des Américains qu'on voit aujourd'hui, c'est le côté optimiste des Américains. On vient de faire un sondage, nous, à travers le monde, où on mesurait la perception des gens à l'égard de la crise économique. Les Américains étaient dans les plus optimistes à ressortir de la crise économique. Et c'est un peu ce qui représente l'espoir que représente Barack Obama. Son discours est véritablement en symbiose avec l'ensemble de la population américaine qui attend de ce chef-là, un chef qui est fort, qui se tient debout, mais en même temps qui fait rêver. Un chef qui incarne l'espoir. Et c'est ça le positionnement de Barack Obama aujourd'hui. Et ça va être autour de ça que son discours sera fait. Vous vous rappelez, le discours au New Hampshire, son premier discours avec le slogan « Yes, we can », sa campagne électorale, c'était l'espoir. Vraiment marqué. Vraiment marqué le départ. La transition a été marquée par le slogan qui était « We are one », qui a été repris depuis quelques jours, l'unité. Et là, aujourd'hui, il va lancer, dans le fond, l'Amérique dans une autre direction en fonction du positionnement de son discours. Luc l'a dit plus tôt. Luc a beaucoup d'expérience de différents discours électoraux. Luc l'a dit, chaque mot qu'il va dire tantôt sera pesé. Il y a une signification derrière ça. J'ai regardé l'ensemble des discours des présidents depuis le début. Vous avez ça sur CNN. Vous avez ça sur CNN. Vous avez l'ensemble des discours des différents présidents depuis le début. Et vous avez pris quelques extraits? J'ai pris quelques extraits, ces discours-là, pour voir un peu les grands discours, dans le fond, qui ont passé à l'histoire. Vous avez différents discours. Quatre présidents des États-Unis, particulièrement, qui ont été davantage reconnus, dont celui de George Washington, qui était le premier qui était reconnu. La phrase qu'il y avait à ce moment-là fait époque, c'est la relation entre l'État et Dieu. Il avait fait un discours assez rassembleur, parce que c'était forcément le premier président des États-Unis. J'ai traduit « Alors que Dieu me vienne en aide », qui est une traduction libre. Je pense que... Le « So help me God », « So help me God », « So help me God », exactement. Et d'ailleurs, on l'utilise encore aujourd'hui. Tout le monde l'utilise. Ils nous viennent en aide, même. Et comme le dit Jean-Marc, ça explique cet attachement des Américains à Dieu et leur devise qui est « In God we trust », en Dieu nous avons confiance. Exactement. Sur les dollars américains, il n'y a pas un président des États-Unis qui n'est pas rattaché à une Église. Il y a une relation très, très forte entre l'Église. Nous, quand on regarde ça, du point de vue du Québec, on se dit « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe ? » On reviendra sur quelques extraits. Juste, je vais dans Richard. Quelle température, ce matin, Richard, du côté de Washington? Parce qu'il s'entend assez froid. On voit tout le monde avec le manteau d'hiver sur les épaules. Oui. En fait, c'est le vent, Pierre, qui rend les choses plus froides. Je vous dirais que la température, lorsqu'on est un peu à l'abri, tourne autour de zéro. Moins un, moins deux peut-être. Mais avec le vent, ça baisse probablement autour de moins huit, moins dix éventuellement. Ce qui est particulier, et comme je l'évoquais tantôt, il y a des gens, il y a beaucoup, beaucoup de gens du Mississippi, de l'Alabama, de la Georgie, de la Louisiana. Des gens qui sont montés du sud pour assister à ce moment historique-là. Ce sont des gens qui ne sont pas habituels à des températures pareilles. Alors, ils ont doublé les épaisseurs, comme on dit, pour faire face à ce froid-là. Le multicouche, le multicouche pour se préserver du froid. Mais sur l'Alabama, c'est quand même un ciel ensoleillé. Ça devrait se réchauffer. Et on semble tellement tassé sur le mâle que c'est une autre façon de garder ça. Ah, c'est une belle façon aussi, il faut se dire. Alors, on voit tout le monde. Maintenant, il y a des chœurs partout. On a entendu quelques chœurs. On voit des orchestres également. Les militaires sont mis en contribution beaucoup durant cette journée. De différentes façons. Voilà, de différentes façons, d'ailleurs. Il y a des orchestres militaires qui prennent part, qui prennent part aux festivités. Mais on a fait venir aussi en ville des milliers de soldats, de membres de la garde nationale. Ils sont postés un peu partout. Je veux vous dire, Pierre, on s'était parlé, nous, il y a déjà 7-8 ans, lorsqu'on couvrait la suite des attentats du 11 septembre. J'étais posté à Washington. Et ici, à Washington, il y avait beaucoup de membres de la garde nationale qui bloquaient les rues de la ville. Mais je n'ai jamais vu la ville sous aussi haute surveillance, avec un tel contrôle, les points de contrôle qui sont serrés. Et naturellement, ce n'est pas du tout la même ambiance. Il y a une ambiance de fête. Mais les points de passage, et moi-même, j'en ai passé plusieurs, j'ai fait la traverse plusieurs fois. Et à chaque fois-là, on s'assure que personne ne soit en possession de quoi que ce soit de dangereux. On veut vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucun débordement, que ce soit non seulement pour la personne, un risque pour la personne de Barack Obama, mais que personne au cœur même de ces fêtes-là ne provoque une panique et que par la suite, ça dégénère en quoi que ce soit de grave. Bon, plusieurs personnalités pour leur arriver. Alors, pendant qu'on voit Dustin Hoffman, que tout le monde reconnaît, on voyait tout à l'heure les membres de la famille de Martin Luther King, sa descendante, et à moins que je me trompe, je crois que c'était la veuve de Martin Luther King, j'en suis pas convaincu. Je sais que les autres qu'on voyait, c'était les membres de la famille de Martin Luther King. Un moment profondément émouvant pour eux, j'en doute pas un seul instant. Richard, on a vu également arriver ce cortège d'autobus. J'imagine que ce sont les sénateurs qui s'amènent vers la tribune également, parce qu'il faut partir des invités. Voilà, les invités sélectes qui s'installent là. Vous savez qu'il y a aussi les ambassadeurs, nous c'est l'ambassadeur Michael Wilson qui va représenter le Canada. C'est la tradition aussi, ce ne sont pas les chefs d'État ou de gouvernement, mais les ambassadeurs des différents pays qui s'installent aussi dans les tribunes pour assister à cette assermentation-là. Mais vous voyez, puisqu'on voyait Dustin Hoffman un peu plus tôt, ça, Barack Obama, rafle large, comme on dit. Il y a autant des gens dont le symbolisme est très fort au sein de la société américaine, par exemple les membres de la famille de Martin Luther King Jr., mais aussi tout Hollywood a fortement soutenu Barack Obama. Et aujourd'hui, on veut souligner cette présence-là, ce succès de Barack Obama dans sa course à la présidence. Bon, ben voilà, Richard. Merci beaucoup. Il est 10h16 à LCN. Vous suivez cette émission spéciale sur l'assermentation de Barack Obama. Je vous rappelle, ça aura lieu à midi, précisément, devant le Capitole, cette assermentation devant le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis. Et tout de suite, après la pause, puisqu'on se quitte pour le temps d'une pause publicitaire, nous aurons avec nous le ministre canadien des Affaires étrangères, M. Lawrence Ken. À tout de suite. Si vous portez des lunettes d'ordonnance, vous savez combien il est difficile de se protéger des yeux du soleil. Les clips solaires laissent passer la lumière du côté et les verres de soleil d'ordonnance sont une fortune. Mais voici une meilleure solution. Des lunettes enveloppantes HD Vision. Des lunettes de soleil légères qui s'enveloppent autour de vos lunettes d'ordonnance et qui vous offrent plus de clarté et de couleurs, plus vibrantes que jamais. Grâce à notre technologie HDVG. Tout comme la haute définition a transformé la télé, les lentilles HD rehausse votre vision en vous offrant une clarté et un contour optique inégalés. Vous serez étonnés par la clarté et la couleur. Tout est si vif et lumineux. Les objets semblent encore plus clairs. Ces lunettes-là sont formidables et tellement claires. Ces lunettes-là semblent au vert glisser. Des vice-présidents désignés ont fait leur entrée officielle tantôt. Ils ont été accueillis par le président George W. Bush qui lui mettra fin à son mandat. Son mandat prendra fin au cours des prochaines minutes. Juste une nouvelle qui tombe à l'instant. Rino Tinto qui annonce une restructuration importante à travers le monde. En coupant 1100 emplois ce matin, on annonce la fermeture de l'usine de Beauharnois où 220 travailleurs y sont employés. Et on coupe également des emplois du côté de l'aluminerie, de la raffinerie de Vaudreuil. Alors, voilà cette nouvelle qui tombe du côté de Rino Tinto ce matin où on doit restructurer l'entreprise avec des difficultés que l'on connaît à travers le monde. On sait que l'industrie automobile ne va pas très bien, alors ça n'aide certainement pas du côté de l'aluminium non plus. Les plus forts s'en ressentent. Ça vient nous rappeler le climat dans lequel a lieu cette cérémonie aujourd'hui. C'est un climat où les emplois se perdent à raison de milliers par jour aux États-Unis et au Canada aussi, mais aux États-Unis, soyons clairs, c'est encore beaucoup plus grave qu'au Canada. Je pense qu'on ne fait rien pour attendre. Par contre, je n'aime pas le dire, mais c'est la réalité. Alors, on va retrouver tout de suite le ministre des Affaires étrangères, M. Lawrence Cannon. M. Cannon, bonjour. Oui, bon matin. Alors, un moment historique aujourd'hui. J'imagine que vous auriez aimé, comme ministre des Affaires étrangères, vous retrouver à Washington aujourd'hui. Oui, malheureusement, je ne peux pas me déplacer. Alors, j'ai énormément de difficultés. Je suis embequé. J'ai fracturé ma fille il y a quelques semaines. Alors, je suis représenté, par contre, par notre secrétaire d'État, par Jason Kenney, qui est le ministre de l'Immigration, de même, bien sûr, que notre ambassadeur Michael Wilson. Bon, dites-moi, M. Cannon, qu'est-ce que ça représente l'arrivée de Barack Obama dans les relations entre le Canada et les États-Unis? Bien, je pense qu'essentiellement, ça représente un nouveau départ. À bien des égards, ça signifie, comme tout le monde l'a noté, changement. Mais un changement d'administration, ça nous permet de réengager, ça nous permet de revoir avec une nouvelle administration les enjeux qui, évidemment, sont communs. Comme on le sait, il n'y a pas de difficultés majeures entre le Canada et les États-Unis. On a été, comme le premier ministre l'a mentionné hier, sans doute l'allié le plus important des États-Unis au cours des années et des années. Et donc, ça nous permet, justement, de reprendre un peu...